On fait un truc sérieux ou... On fait un truc sérieux ou... Moi j'ai pas sa technique. On a la seule qui va faire combat. Sérieux les gars. On fait les commentaires et... Je la double et je la triple. Merci. Je veux voir à quoi ça ressemble. Bonjour à tous et bienvenue dans MMA Story France, le mag. Nous reviendrons sur l'actualité avec des invités hors pair. Thomas Loubersan, Daniel Voirin et Thomas Pérez qui viendront nous raconter leur parcours et commenter un petit peu l'actualité du moment. Dans ce numéro vous retrouverez la rubrique Histoire du MMA avec notre historien Edouard Do de la Team Chapaken qui viendra vous raconter l'histoire du légendaire Kajoussi Sakuraba qui a fait les beaux jours du Pride. Aficionados, novices ou passionnés, MMA Story France, le mag, C'est parti ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau numéro de MMA Story France, le mag. Et comme d'habitude, nous avons des invités, mais c'est la crème de la crème. Alors, on va commencer avec Monsieur Thomas Loubersan. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. On va pouvoir revenir sur l'ADCC. Franchement, depuis on n'a pas trop eu le temps d'en parler, donc ça sera un plaisir de savoir comment ça s'est passé là-bas. Et également, Monsieur Daniel Voirin. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Toujours un plaisir, on s'est rencontrés déjà il y a quelques mois. Oui, oui, c'est vrai. Il y a eu du chemin avec Benoît Saint-Denis notamment. Oui, oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de chemin avec Vénome, surtout. Aussi, oui, maintenant, il y a la team Voirin. Et voilà, ça a changé maintenant. Donc, on va en parler aussi au cours de l'émission. Et Monsieur Thomas également, un autre Thomas, mais Thomas Pérez. Oui, salut. Alors, pour certains, peut-être que vous ne le connaissez pas dans le MMA, mais pourtant, il a une particularité quand même qui peut apporter aux combattants. Oui, oui. Moi, en fait, je bosse avec un gars qui s'appelle Dickayou, qui est connu un petit peu sur les réseaux, qui est un artiste martial et qui ne fait pas du MMA. Mais voilà, en fait, moi, j'enseigne sa méthode, sa méthode qui s'appelle le WSS. Et en fait, si vous voulez, c'est une méthode qui bosse sur des fondamentaux et ça nous permet de bosser avec des gens qui font les arts martiaux traditionnels, d'autres qui font du MMA, d'autres qui font de la taille, d'autres qui font même des fois pas d'arts martiaux. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un petit langage commun entre différents arts martiaux. C'est vraiment chouette. Et c'est vous qui avez apporté du coup cette technique en France ? Ouais, en fait, Dickayou, il faisait un peu le buzz à l'époque, en 2015. Et puis moi, j'arrivais un peu à la fin de mes arts martiaux. J'avais fait un peu de sanda, un peu de trucs comme ça. Lutaluvré aussi ? Non, je n'ai pas fait de lutaluvré. J'en ferai bientôt. Mais... Francher client. J'espère que j'ai pratiqué. Non, non, mais ça me gavait un peu mes arts martiaux. Et du coup, je suis parti en Asie. Je suis parti vivre à Hong Kong quelques mois, faire un peu d'autres trucs. Et puis après, je suis tombé sur Dickayou. Et là, j'ai quand même pris une claque. Parce que c'était vraiment une façon d'aborder le mouvement, d'aborder un peu tout ce qui a trait aux arts martiaux, vraiment très différentes. Et ouais, ça m'a mis une claque. Donc, j'ai décidé de le faire venir en France un petit peu après. Et puis de là, ça a pris. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, Dickayou, je l'ai vu mettre des claques assez rapidement, notamment dans une vidéo avec Greg et MMA. Et c'est incroyable. On dirait qu'on ne peut pas l'arrêter. Ouais, ouais. Nous, on bosse beaucoup sur des trucs de biomécanique. Alors, on ne bosse pas forcément sur... Là où on s'attend, on ne fait pas des entraînements forcément très, très physiques. Mais on essaie d'apporter des petites clés, des petites connaissances, des petits exercices complémentaires, en fait. Et ouais, ouais. Ça développe bien la vitesse, d'autres paramètres. On peut travailler aussi la stabilité des articulations, la posture pour développer de l'impact, etc. Donc, non, non. C'est vraiment utile. Et puis, ce qui est chouette, c'est que c'est ouvert. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir, repart après dans son club, teste si ça a marché, si ça n'a pas marché. Et jusqu'à maintenant, voilà, moi, c'est mon boulot. Ça marche bien. Même si ça critique énormément en ce moment. Ah, on va y arriver. Et bon, c'est le jeu. On va y arriver. Daniel et Thomas, est-ce que vous connaissiez, du coup, cette technique ? Non, je ne connais pas. On en a parlé un petit peu. Oui, on a changé. Oui, pas du tout. Je ne visualise pas vraiment parce que je ne l'ai pas vu. Mais je comprends, par contre, le mécanique. C'est-à-dire, justement, je lui ai dit que moi, j'ai le même travail dans mon sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... avant le mouvement spécifique de ton sport. Moi, ça va être plus celui du grappling. Il y a les fondamentaux, les bases, qui vont souvent démarrer avec une bonne posture. Donc, moi, ça ne me surprend pas que la première des approches va être la biomécanique et le travail postural. Parce que souvent, j'explique que, par exemple, les appuis, la posture prédéfinit ton prochain mouvement. Si on a un pied en avant, en arrière ou autre. Donc, ça va être pareil pour la force, ainsi de suite. Et ensuite, viennent les mouvements spécifiques à ton sport. Mais c'est vrai qu'il peut peut-être avoir un démarche. C'est un débat, ou en tout cas, on va parler là-dessus, du fait que qu'est-ce qu'on cherchait il y a quelques décennies. Donc, peut-être des valeurs plus profondes. Donc, on va parler des fondamentaux. On y restait plus longtemps. Et aujourd'hui, on est peut-être dans une génération réelle. TikTok, story rapide. C'est-à-dire que peut-être qu'on veut de la consommation plus rapide. Donc, on est peut-être plus rapidement dans la séduction de la soumission. Moi, dans ma manière de combattre. Déjà, j'explique d'abord, avant la soumission, c'est une finalisation, donc c'est la finalité. J'explique avant d'abord, il y a un travail de contrôle, par exemple de position, mais même avant les positions. Déjà, je vois souvent que dans mon sport, il y a un débat entre position ou soumission. Et j'explique même, il faut aller encore plus au-delà de ça. Il faut aller même avant le travail des fondamentaux, les bases, donc la distance, le centre de gravité, le postural. Et même avant ça, j'irai même encore plus loin. C'est-à-dire même ton corps et ton tempérament déjà désignent toute la suite. Donc voilà, j'ai trouvé intéressant ce qu'il pourrait être. Exactement, c'est super intéressant que tu parles de ça, parce que nous, on a une grosse partie aussi où on travaille la relaxation. On fait de la méditation aussi, tu vois, pour faire un petit peu la prépa mentale. Et puis après, ça dépend aussi des objectifs de chacun. Mais tu vois, savoir comment vraiment on se branche sur son corps, tu vois, c'est super important. Tu vas en boxe, n'importe quel boxe, le coach, il répète tout le temps, mais détends-toi, détends tes épaules, relâche tes mouvements. Jamais on entraîne la relaxation à l'entraînement. Donc nous, on répond aussi à un petit besoin. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour ça d'ailleurs. Je pense que ça va être intéressant pour les gens qui vont pratiquer de plus en plus. Il y a une différence entre quelqu'un qui va venir faire du sport, peut-être une fois ou deux par semaine. Donc là, il va rester dans le côté amusement du sport, ce qui est normal. Mais c'est vrai que par exemple, quand on voit des sportifs de plus en plus de sport de haut niveau, on s'investit de plus en plus de temps, d'heures, de moyens. Et effectivement, c'est peut-être là qu'on a la recherche d'avoir plus de méthodes. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, que ce ne soit pas dans tous les sens. S'il y avait une seule méthode, il y aurait un champion du monde qui ferait la même méthode chaque année et chaque année on repliquerait. Non, je pense qu'à chaque moment, il y a une méthode qui peut être adéquate à l'environnement, à la personne et autres. Et même la bonne méthode, elle peut durer un certain temps et passer à autre chose. Ce qu'il ne faut pas faire, je pense que l'erreur, ce serait de juger la méthode et de la critiquer en disant ça, ça ne marche pas alors qu'on ne l'a pas encore essayé. Je pense qu'il faut essayer des méthodes. Il y a des choses qui amènent et elle a son temps et on passe ainsi de suite un peu. Peut-être comme les relations dans la vie, elles apportent du positif et parfois, ça s'est éteint et c'est notre relation qui est ainsi de suite. Moi, je dirais peut-être dans les méthodes d'entraînement et techniques et autres, c'est un peu pareil. Ça veut dire que moi, j'ai peut-être 20 ans de grappling, je n'ai pas eu la même philosophie, je n'ai pas eu la même manière de travailler pendant 20 ans. Et aujourd'hui, je pense avoir une méthode qui est pour moi bonne, mais qui va certainement continuer à avoir une évolution constante. Donc, je pense qu'il y a plein de méthodes qui se suivent et je pense que le reste, c'est au feeling ce qui se sent. Ça dépend des objectifs de chacun et puis, nous, c'est clair que tu viens me voir en me disant, je veux faire ta méthode en sport de haut niveau, être le champion du monde, je peux t'apporter des trucs, mais ça ne sert à rien de s'entraîner qu'avec moi. Et je pense que, tu vois, en MMA, c'est la même chose. Tu n'as pas cours de MMA. Si tu vas voir des mecs, tu vas aller chercher des coachs à différentes... Mais les fondamentaux restent les mêmes. Non, il y a des cours de MMA, attention. Je ne suis pas d'accord. D'ailleurs ! Les fondamentaux restent les mêmes. Dans mon cours, on va voir tous les aspects du MMA. Après, le spécifique, c'est autre chose. Parce que toi, tu es un coach qui a toutes ses compétences. Oui, voilà. Non, pas spécialement. Non, pas du tout. En fait, je n'ai pas le niveau de Thomas au sol. Mais alors, là, il y a un fossé. Sauf que je me sers de Thomas. Voilà. C'est-à-dire que je... Mais par contre, mes cours, quand je les fais, c'est-à-dire que je fais un cours de MMA. C'est-à-dire vraiment, c'est tout orienté pour le... Par exemple, quand je viens, j'interviens pour l'équipe à Daniel. J'interviens sur... Il ne va pas avoir mes compétences précises de mon domaine, ce qui est normal. Mais moi, j'amène. Mais pareil, je n'ai pas son savoir dans le moment du MMA qui est différent. C'est-à-dire que moi, j'amène l'utilité et tout. Et après, c'est lui qui va dire, oui, mais en MMA, il y a ça, ça, ça. Oui, un peu comme un chef d'orchestre ou même un... Exactement. Le head chef que le cuisinier, quoi. Tu lui files les aliments. Avec les aliments, il arrive à faire quelque chose. Mais par contre, il a raison. En termes de méthode, en fait, personne n'a la vérité. Il y a des fondamentaux, je pense. Par exemple, on ne peut pas changer un centre de gravité. Oui, voilà. Un changement de rythme, une diligence de distance. Là où ça va changer, c'est les manières de faire, la manière à quel moment et avec qui. Voilà, c'est ça qui va changer. Il y a un côté qu'on oublie aussi, c'est le côté ludique. Parce que je vais t'expliquer. Les combattants, moi, j'ai été combattant. Et quand tu es combattant, ce qui marche, on regarde par exemple en Thaïlande, c'est la répétition. Ça paraît chiant, mais tu regardes en Thaïlande, du matin au soir, ils font la même chose. En Muay Thai, par exemple. Je te donne l'exemple du Muay Thai. Le MMA, c'est pareil. Il faut que ça soit hyper-répétitif. Sauf que hyper-répétitif, mentalement, c'est très dur. Donc, il faut toujours trouver des façons de travailler différentes pour ne pas lasser mentalement le combattant. Et ça, c'est le propre du coach. Oui, voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'en termes de méthode, personne à la science infuse. Moi, justement, j'ai expliqué l'exemple du Brésil. La première fois que je suis arrivé, le français, quand j'habite au Brésil, structuré. Moi, j'étais éducateur sportif. J'avais travaillé dans les écoles. Je voyais les entraînements des combattants de MMA et tout. Je dis, mais c'est des ouf, ici. Je dis, mais attends, c'est n'importe quoi. Mais en fait, non, ce n'est pas n'importe quoi. Les mecs, ils gagnaient tous les week-ends. Ils cassaient les bouches. Les résultats, ils étaient au top. Donc après, il y a une remise en question. Tu dis, en fait, je suis peut-être trop structuré dans ma tête. Peut-être qu'il faut ramener un petit peu de folie. Mais c'est ça, il faut que ça évolue. Voilà, exactement. Donc la méthode, elle bouge un peu. Exactement. Puis c'est vrai que sur 20 ans, tu ne vas pas faire tout le temps la même chose. Tu évolues. D'ailleurs, Daniel, vous ne faites pas la même chose depuis que vous avez commencé. Non, en fait, j'ai évolué. Même par rapport à mes entraînements. Je me rappelle, à l'époque, je faisais des sparrings très durs. Je mettais beaucoup ça en place. Ça venait pas mal du Brésil, mais aussi aux États-Unis, avec la Team Quest. Et maintenant, j'ai arrêté tout ce qui est sparring très dur. Je travaille plus sur des thèmes pour justement pas trop user les combattants. Ce qui permet justement à mes combattants de se surpasser. Comme on a vu le combat de Benoît, qui a fait polémique. Tout le monde a parlé, sauf que Benoît, il prend pas de coup à l'entraînement. Donc, quand il arrive en combat, il peut se donner à 250 %. Il peut résister plus que les combattants. Et c'est sa mentalité et sa personnalité aussi. Oui, en plus. Moi, je suis dans le staff. J'ai pas été surpris du tout. J'ai été surpris des commentaires sur les réseaux. Donc, il faut les remettre en contexte. C'est dans les forums, c'est dans les réseaux. Mais connaissant Benoît, moi, je l'ai vu, il prend pas de coups à l'entraînement. Il est très préservé, mais vraiment très préservé. Faites attention avec ça. Moi, je suis un grappleur et je fais les cours parfois d'MMA avec eux, pour vous dire. Alors qu'ils ne prennent pas de coups. Ils ne prennent pas plus, entre guillemets, de coups qu'on est tous ensemble. Par contre, quand il va dans le combat, oui, on sait qui est Benoît, c'est un soldat. Oui, c'est un soldat. Effectivement, en plus. Le combat, c'est le combat. En plus. C'est un sport qui est violent. Il faut arrêter de croire qu'on ne va pas faire la danse. Ça me ferait plus de polémique, l'inverse. Ça me ferait plus de polémique de prendre un civil et de le mettre sur un terrain militaire. Là, j'aurais trouvé la place d'un débat. Mais d'un soldat et de le mettre dans un événement sportif, combat, faut pas oublier qu'entre guillemets, pour ces gens-là, le MMA, c'est presque un amusement. Moi, j'avais déjà coaché quelqu'un qui était militaire. Il arrivait, il faisait un cours de MMA. C'était pour se détendre parce qu'il repartait en Afghanistan. Quand je dis ça, je dis « Ah ouais, toi, tu vas t'amuser pour faire un combat de MMA ? » Donc, voilà, ce mec-là, tu sais qu'il va aller un peu plus loin que la moyenne. Moi, il est clairement dans cette phase-là. Ça, c'est sûr. Comme je le disais dernièrement, puisque j'ai eu l'événement d'Ares et j'ai essayé d'avoir du trash talk français. C'est parti allumer les mèches. Moi, je suis comme ça. Et en fait, je leur ai dit « Mais c'est pas possible, les gars. Vous n'allez pas vous faire des bisous dans la cage. Ça suffit. » Et puis, c'est vrai. C'est un sport de combat quand même. Quand on arrive dans la cage, c'est pour faire quelque chose de sérieux. Voilà. C'est pas pour se faire des câlins. Il y en a certains, ils savent. Je leur avais dit. Ouais. Même, c'est l'histoire qu'il y a eu de Nganou et Gain avant. Ils ne se disent pas bonjour et tout. Bon, c'est bien. Ça fait parler. Ça fait monter le sport. Ça a des pours. Ça a des contre. Mais moi, je ne connais pas tous les combattants qui se tchèquent la main, qui se sourient, qui se disent bonjour avant. C'est clair. Encore plus, si tu t'es connu un peu, c'est toujours une situation très délicate. Donc, moi, ça ne m'a pas surpris. Bon, on avait compris que c'était une recherche de buzz. C'est important avec UFC. Voilà. On a l'habitude. On a l'habitude. C'est juste que là, on les connaît plus personnellement, on va dire. C'était quand même délicat. Et c'est un peu plus critiqué. Voilà. Critiqué parce que peut-être qu'on y met notre affectif ou notre opinion dedans. Mais même en grappling, il n'y a pas de coup parfois. On ne se dit pas bonjour à certains. C'est bizarre, tu vois. Moi, ça m'a vu parce que ça m'a choqué. Mais quand vous avez un adversaire, est-ce que vous avez besoin de le détester ? Vous avez besoin justement de vous mettre dans une bulle où tout le long de votre camp d'entraînement, vous le détestez ? Non, mais parce qu'il y en a certains qui ont besoin de ça. Je pense que ça dépend des athlètes. Il y en a qui aiment bien mettre la pression à la peser. Je pense que ça dépend comment tu es rentré dans le sport. Moi, je suis rentré dans le sport, par exemple, plus pour thérapie envers moi-même. Il y en a, ils sont rentrés peut-être pour un rêve d'une réussite professionnelle. Il y en a peut-être qui sont rentrés pour le dépassement de soi-même, d'autres pour gagner contre quelqu'un. Je pense que le premier pas, l'intention, quand tu rentres dans le sport de combat, va déterminer quand même toute la suite. Donc, ça dépend vraiment, je pense, de la personne. On prend l'exemple du Muay Thai. Le Muay Thai, les Thaïlandais, ils sont tranquilles. Pourtant, quand ils rentrent sur le ring, c'est violent. Mais ils sont tranquilles. Il y a 20 ans, ils ont déjà 150 combats. Par contre, ils ne se font pas de cadeaux. Un qui était comme ça, c'était Dan Anderson. Dan Anderson, il ne parlait pas beaucoup. Il était très respectueux. Mais par contre, tu fermais la cage, il allait te terminer, comme il a Fabis Bing. Il allait vraiment te faire mal. Il était vraiment mauvais. Mais dans la cage. Une erreur qu'il ne faudrait peut-être pas faire, pour les jeunes qui pratiquent au départ, si je pourrais donner un conseil, c'est... La plus importante, je pense, c'est d'essayer de se comprendre, en fait. Moi, par exemple, j'avais à peu près 250 combats de grappling. Je veux dire, au bout d'une centaine, on se connaît, on se comprend. 150 combats, on se comprend. Et bien, moi, j'y vais tranquille. En fait, ça ne me correspondait pas, parce que je ne suis pas rentré dans le sport pour trouver ce tranquille-là dans le sport. J'avais besoin de toujours me chercher la zone rouge, de dépasser quelque chose. Et si je venais de me détacher, je faisais le plus mauvais combat qui est. Donc, j'ai compris qu'il fallait que j'ai une certaine adrénaline adaptée à moi. Donc, je pense à chacun. C'est vraiment personnel, je pense. Et puis, c'est du business. Les gens, ils aiment bien. Bien sûr. Ils veulent qu'il y ait de l'embrouille. On a besoin d'avoir un peu d'embrouille pour monter un peu la hype. De toute façon, qu'est-ce que tu regardes le plus ? Excusez-moi. Quand tu regardes une vidéo sur YouTube, qu'est-ce que tu regardes ? Un mec qui tombe par terre, il s'ouvre la tête, t'es mort de rire. C'est que des trucs comme ça. Quand ça a gueule, quand ça s'énerve, il y a des oiseaux. Regarde, à 3h du matin, tu te lèves et tu vas regarder le combat. Tu veux de la violence, c'est ça que tu veux. C'est vrai. C'est vrai. Je ne dors pas la nuit pour le MMA. C'est du MMA, tu vois. Il y a beaucoup de monde. Oui, tu vois. Moi, je trouvais ça plutôt plaisant. Il y a un petit peu de bad buzz, ça parle un peu. Oui, c'est normal. Au final, les gars, ils ont fait le taf. Là où je trouve que, pour une fois, le trash talk français où on n'a pas quand même l'habitude, je pense, je trouve que ça a été pas mal. Parce qu'il y en a un qui connaît clairement le MMA, parce qu'il y a l'UFC américaine et tout. C'est par exemple Fernand Lopez. Là où moi, j'attendais de mon opinion personnelle. J'attendais de voir le après. Le avant, on le comprend. Ils ont des histoires. Et moi, ce que j'attendais de voir, c'est ce qui s'est passé. Et c'est là où j'avais peut-être une appréhension de me dire à Fopper. Quand le combat va se finir, il faut que ça se finisse là. C'est là où les Américains, pour moi, sont très forts. Ils font beaucoup de trash talk. Et après le combat, boum, c'est fini. Merci, au revoir. Et là, j'ai vu qu'après le combat, boum, ça s'est arrêté. Là, c'est bien. Là, ça fait du bien. Parce qu'on comprend que tu mets un coup de buzz. C'est fini. Et hop, c'est refini. C'est pour le show. Oui, c'est fini. Parce qu'il l'a tapé. S'il ne l'avait pas tapé, je ne pense pas que ça s'est fini. Honnêtement, Francis, il a fermé des bouches. Il a calmé tout le monde quand même. Parce que le gars, excuse-moi le terme, il a été couillu sur ce coup-là. Parce que dernier contrat à l'UFC, tout le monde a été couillu. La France entière le détestait. Ils ne le connaissent même pas. Non, ce n'est pas vrai. Ah bon ? Non, ce n'est pas vrai. J'ai trouvé sur les réseaux qu'ils étaient assez durs avec lui. Alors, c'est peut-être ceux qui s'exprimaient sur les réseaux. Mais moi, j'ai eu beaucoup d'échanges. Et en fait, j'ai trouvé que la communauté était partagée. C'est la communauté, mais il y a beaucoup de médias qui étaient contre lui quand même. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça s'est marqué. je pense que l'histoire a deux versions. Moi, je ne connais pas Nganou. Même trois versions, je dirais. Nganou est très intelligent. Nganou est très intelligent. Si on prend les quatre propos qu'il a parlé, il a été très pertinent. Chaque fois qu'il a dit une phrase. Et le dernier, on a vu, il a parlé des médias en disant que les Français, les médias, certains se sont un peu oubliés qu'il était. C'est-à-dire que... C'est qu'il y a eu un avant après. C'est-à-dire qu'au mois de... Je ne me souviens plus, c'était peut-être mois de mars, on était tous comme des fous. Ouais, il a eu la ceinture. Moi, la première. Franchement, je dis la vérité, c'était ma ceinture à moi aussi. Pour Francis, tu veux dire ? Ah oui, pour Francis, c'était ma ceinture. C'est champion. C'était ma ceinture. C'était pas là... Justement, je me permets de sortir un peu du contexte. Eduardo, c'était ce soir-là qu'on était avec toute la team Chapaquen. C'était pas ce soir-là ? Pas Vidal. Ousmane. Ok, très bien. En tout cas, moi, ce combat, franchement, c'était ma ceinture. Et après, forcément, les médias, il y avait tout autour de Francis. Et après, effectivement, quand Cyril est venu avec sa ceinture intérimaire, ça a détourné les regards de certains parce qu'ils voulaient leur ceinture française, entre guillemets. Ça a été avant même la victoire. Avant ? Ouais. Je l'ai pas senti, moi. Tu veux dire, la victoire, je pense que ça a été voulu par le staff, sûrement. Est-ce que ça va être la première ceinture française ? Moi, j'ai trouvé ça quand même bizarre. En tout cas, c'est personnel. C'est une opinion grande personnelle. Mais j'ai senti vraiment qu'on a zappé Nganou, qui était quand même un homme français, comme on est français. J'ai senti quand même qu'on l'a zappé. Et j'ai pas compris à un moment pourquoi on dit ce sera la première ceinture française. Et quand j'ai entendu ça, avant même qu'ils combattent, j'ai dit donc que l'oncle, l'autre, il était pas. Il y a pas eu des Camerounais. Oui, mais il combattait avec le drapeau français au départ. Oui, bien sûr. Il représentait la France. Mais je veux dire... Il y a pas eu de soutien. Il y a peut-être pas eu de soutien. Il y a peut-être pas eu de soutien. Il représente le Cameroun. Le gars, il a fait toute sa vie le Cameroun. Moi, je prends l'exemple de ma femme. Parce que ma femme est brésilienne. Elle a les papiers français. Elle a eu des papiers. Mais ma femme, elle dit pas qu'elle est brésilienne. Elle a fait toute sa vie au Brésil. Et moi, je pense qu'il aime la France. Mais il représente son pays. C'est normal. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé injuste, c'est la ceinture intérimaire. Je déteste les injustices. Mais il y en a tout le temps. Oui. Mais au bout de trois mois, quand le champion est là, il est même pas blessé. Il vient juste d'avoir la ceinture. On met une ceinture intérimaire. Ça fait aucun sens. Ça, c'est parce que... Non, mais l'UFC, c'est les spécialistes. L'UFC, il faut savoir, ils font ce qu'ils veulent. C'est un show privé. Je vais vous raconter un truc au teuf. En faisant ça, ils montent une ceinture africaine. Ils montent une économie pour l'Afrique dans le futur. Ils montent une économie française. C'est vrai que c'est ça. Pour moi, j'ai trouvé ça positif pour la France. Oui, c'est positif. En tout point, pour moi, c'est positif pour la France. Pour la France, c'est pour l'Afrique, pour les deux. En Afrique, ils ont trois champions. Oui, c'est vrai. Oui, l'Afrique... Donc, on attend les UFC là-bas. Ça, il va falloir. Il va vraiment falloir. Dana White, il ne regardera pas. Je pense que même le fait qu'il y ait trois ceintures là, c'est parce que c'est la recherche de l'Afrique. Ce n'est pas eux qui ont gagné les ceintures pour moi. Ce que je veux dire, c'est qu'à une époque, quand ils développaient le marché brésilien, les ceintures étaient au Brésil. José Aldo, Anderson Silva, et ainsi de suite. Quand il a voulu démarcher le truc européen, il y a eu Connor, il y a eu Johanna, il y a eu Bispi, etc. Là, on voit qu'il y a des Français qui arrivent et du coup, on commence à avoir des Français qui vont combattre vers les ceintures, qui s'y rapprochent. Mais comme par hasard, en même temps, que la légalisation et l'Afrique, ça ne m'étonne pas qu'il y ait trois personnes qui soient pour l'Afrique. Je pense que dans les deux ans, il y a une UFC Afrique. En tout cas, c'est un business. C'est un business avant tout. On l'a bien compris. Et l'Etat ne nous dérange pas. En fait, l'UFC, c'est un show privé. Le teuf qu'avait fait McGregor. McGregor a fait un teuf. J'avais un élève à moi qui était Mehdi Bagdad. Il a fait un combat contre le sparring de McGregor. Lobov. Donc, pour entrer au teuf, il y a 32 combattants. Ils vont se rencontrer et ils en prennent 16. Donc, c'est éliminatoire. Tu rentres, tu perds, tu rentres chez toi. Mehdi prend Lobov. Il tape Lobov. Donc, Mehdi rentre dans la maison. Lobov rentre chez toi. Tu n'es plus là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est comme ils ne voulaient pas que Lobov soit éliminé. Eh bien, ils l'ont fait revenir à l'ultimate. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, tu as 8 contre 8, l'équipe. Et là, il y avait 9 contre 8. C'est-à-dire qu'il a été éliminé mais il est quand même revenu. Parce que c'était McGregor. C'est pour vous expliquer. En fait, voilà, comme il dit, ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que c'est un peu... Par exemple, ils peuvent faire monter un gars très haut. C'est Anderson Silva qui disait ça. Ils font monter les gars et après, ils les détruisent. Tu remarqueras, les mecs commencent à monter et après, ils commencent à mettre des mecs qui n'ont rien à voir. Pour essayer de les... Il faut regarder l'économie. Voilà. Exactement. Il faut voir que le gars, par exemple, il est bankable, comme ils disent. On voit Élisée, qui a rencontré Benoît à Saint-Denis. Il est super dur, ce gars. Il n'y a pas grand monde qui veut le rencontrer. Sauf qu'il ne parle pas beaucoup. Il est dans son coin. Lui, il n'est pas intéressant. Rappelez-vous de Jacaré, Jacaré Souza. Jacaré Souza, il est resté combien de temps avant de faire la ceinture ? Il ne l'a jamais faite d'ailleurs. Parce qu'en fait, ils lui mettaient toujours des gars. Pedro Munoz. Pedro Munoz. Il y a eu... Rafael Dosanjos, pardon. Il est resté très longtemps avant d'avoir la ceinture. Il ne lui mettait que des mecs durs. Parce qu'en fait, les gars, ils ne sont pas bankable. Ils veulent des gars, ils veulent vendre du pay-per-view. C'est un show privé. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Oui, carrément. Mais bon. En tout cas, les ceintures intérimaires, on en a vu d'autres. Je suis très contente qu'ils aient pu l'instaurer. Parce que franchement, j'ai pu avoir la ceinture de l'UFC. C'est bon. J'ai réalisé mon rêve. Tu l'as tenu, c'est ça ? On va dire, il y a quelqu'un de plus solitaire qui est Nganou. C'est plutôt un lien solitaire. Et Ngane, qui est plutôt belle énergie, qui a besoin d'un bel entourage. J'ai même aimé le fait, à la fin du combat, c'est deux sportifs de faire ces résumés-là. C'est beau. Et j'ai trouvé qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas un gentil, un méchant. C'est des caractères différents, tout simplement. Il y a des gens qui sont fédérateurs, d'autres qui sont plutôt indépendants. Et j'ai aimé justement voir ça, même au-delà du combat, qui était beau, qui était intéressant. Et j'ai même aimé au niveau des personnalités. C'est-à-dire que la réussite, ça se joue à pas grand-chose dans le match. Au cinquième route, ça se joue là. Mais pourtant, il y a un solitaire qui n'a pas besoin de staff, qui a besoin de lui réussir, et avoir son staff autour. Et il y a l'autre qui a peut-être besoin d'un staff qui s'occupe de lui. Donc, c'était intéressant aussi d'avoir ce côté-là, je trouve. En tout cas, merci les gars. Franchement, merci les gars. Parce que c'était beau pour le MMA français. Honnêtement, ça fait plaisir maintenant. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Maintenant, quand je parle de MMA, je n'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un qui me regarde et qui me dit mais de quoi tu parles ? Ça y est, on n'est plus dans un monde d'extraterrestres ni de côté. Il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent et qui, en tout cas, comprennent de quoi on parle. Et là, vraiment, on est dans une bonne ère. Enfin, il était temps, quoi. Après tout ça d'année. Il y a Ima Vov qui va prendre... Nasourdine. Nasourdine qui va prendre Gastelum. Gastelum, c'est pas n'importe qui. C'est un beau combat pour la France. Et derrière, voilà, il y a Fares, il y a Benoît, l'UFC qu'il faut surveiller parce que... Benoît, il combat le 14 mai. Il prend un mec solide. Un vaincu. Un Mexicain vaincu. Ouais, il faut que ils ne font pas un petit cadeau, mais bon... Ils ne font pas des cadeaux à Benoît. Il ne peut pas. Ouais, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, la catégorie 70... Bon, là, il va combattre en 70 kilos. Ou même en 77, c'est très dur. Il y a énormément de monde. Il y a énormément de Gabon, quoi. En fait, ça va être... Il ne s'ennuyait pas un petit peu avant Benoît, justement, lors des combats qui finissaient rapidement ? Non, non, non. Il ne s'ennuyait pas. Non, non. Il le prenait au sérieux, mais il n'avait pas... Non, mais tu as raison de dire ça, parce qu'en fait, les combattants, des fois, ils s'enflamment un peu. Le problème, c'est quand les combattants commencent à trop gagner, ils se croient invincibles. Même quand, tu vois, tu as vu quand ils mettent beaucoup de chaos. Après, ils veulent faire de la boxe, mais bon, la boxe, ce n'est pas pareil. C'est pareil. Donc, de temps en temps, de perdre, ça te remet une motivation supplémentaire. Surtout que l'UFC, ça s'est relevé, quoi. N'importe quel combattant que tu vas prendre, il va tenter le tout pour le tout. Ils jouent leur vie. C'est la première division. Ils jouent leur vie, donc c'est compliqué. Tous les combattants sont compliqués. Il y a Fares qui prend le combat large. Oui, il combat bientôt Fares. Il y a Manon bientôt aussi. Manon sur eux aussi, oui. Bientôt, oui. Non, mais là, cette année, je crois qu'on va tous les voir passer à l'UFC. C'est bien, c'est positif. Il y a beaucoup plus de Français à l'UFC. Il y a Alain Bodo aussi qui combat prochainement. Ah oui. Lui, ils ne lui ont pas filé des cadeaux, par contre. Ils n'ont pas été super sympa l'UFC. Ils ont mis des mecs durs. Ah, les Français, ils ne blaguent pas, ils sont là. Ils représentent. Il ne faut pas oublier que si tu perds beaucoup, tu sors. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. Il faut... C'est le jeu. Nous sommes avec notre historien Edouardo qui va nous parler donc de Kazushi Sakuraba. Franchement, j'ai hâte. Parce que là, vos histoires, à chaque fois, elles font un carton. Tant mieux alors. C'est parti. On va vous raconter l'histoire de Sakuraba. Alors déjà, pour commencer, on va recontextualiser un petit peu Sakuraba et ça va me faire plaisir parce que je vais pouvoir parler un peu de l'eau qui est mon sport de cœur. Il faut savoir que Sakuraba, à la base, il y a une formation dans le catch wrestling. Qu'est-ce que le catch wrestling ? J'en ai déjà parlé un petit peu avant. Le catch wrestling, c'est l'origine de la lutte à livrer. Partout dans le monde, le catch wrestling, ça s'est un peu transformé en le catch qu'on connaît maintenant avec les slips, les trucs, les sauts de la troisième corde. Au Brésil, ça a pris cette tangente-là qui est la lutte à livrer. Et au Japon, le catch japonais, si vous regardez un petit peu, c'est un peu plus réaliste, un peu plus proche d'un vrai combat. dans le milieu du catch. Et très rapidement, enfin en 97 plus exactement, il a embrayé sur une carrière de combattant de MMA. Le premier adversaire qu'il prend, c'est Kimo Leopoldo. On est en 97. Dans cette petite partie-là du magazine, en fait, il faut vraiment recontextualiser. Pour la plupart des gens qui regardent Kimo Leopoldo, ça ne va pas parler. Mais je vous invite vraiment à regarder Kimo Leopoldo, c'était vraiment un phénomène physique. C'est le premier qui a mis à mal Royce Gracie à l'UFC. Il a perdu le combat, mais il a empêché Royce Gracie de poursuivre l'UFC 3. Donc c'est vraiment une référence. Et pour un premier combat de MMA, ce n'était pas évident. Une fois de plus, je vous invite à regarder ce combat-là. Il est disponible sur YouTube. Et pour ma part, quand je le regarde, j'ai des gros soupçons que le combat soit arrangé. Parce que j'ai trouvé vraiment un sakuraba qu'on ne retrouvera plus sur les prochains combats. et j'ai l'impression qu'il laisse Kimo gagner. Donc sur le MMA japonais, il faut savoir, quand on parlera du Pride, qu'il y a toujours des espèces de soupçons, une espèce de mainmise mafieux sur les combats. Donc de mon opinion à moi, ce n'est pas exclure que ce combat-là qui compte dans son palmarès officiel soit un combat arrangé. donc voilà. Kimo Leopoldo, c'est réglé. On commence une carrière sur une défaite. Ce n'est pas grave. Il est super combattant qu'on ne commençait pas de défaite. Et là, de 1997 à 2001, je vais vous raconter l'histoire de Sakuraba. Et ce n'est pas pour rien que c'est l'une des légendes absolues du sport. Et du coup, c'est parti. Deuxième combat professionnel, il le fait à l'UFC. L'UFC Japan, c'est l'UFC 15,5. Et au premier tour, il va prendre Conan Silvera. Conan Silvera, actuellement, si vous connaissez l'American Top Team, c'est un des cadres de l'American Top Team. Et à l'époque, c'était un élève de Carlson Gracie, équipe ultra populaire, ultra réputée en jujitsu. Le jujitsu en 1997, c'est encore les prémices de l'UFC, oui, de l'UFC, de l'U MMA. Le jujitsu, ça domine. C'est-à-dire qu'il y a un ceinture noir à l'époque. Peut-être que maintenant, c'est un peu plus dissolu, il y a plus de ceinture noire, etc. Mais à l'époque, vraiment, quand tu es un ceinture noir de jujitsu brésilien, c'est l'Himalaya. C'est vraiment compliqué. Et du coup, Sakuraba tombe dans le tournoi en demi-finale contre Conan. De l'autre côté, le demi-finale, c'est Anjo. On en avait déjà parlé quand j'avais parlé de Rickson Gracie. Je vous invite à regarder l'émission à nouveau. Et Tank Abbott. Donc ça, on en a pas parlé. Peut-être qu'un jour, on en parlera. La demi-finale entre Anjo et Tank va à son terme. Le problème, c'est que les deux sont éclatés et qu'ils ne peuvent pas poursuivre, et qu'ils ne peuvent pas arriver en finale. Et dans le combat de Sakuraba contre Conan, il y a une erreur d'arbitrage de Big John McCarthy qui pense que Sakuraba est out. Il arrête le combat trop tôt. Grosse rébellion du public. Mais ce n'est pas normal. Il n'avait pas arrêté. Ils vont au terme. Ils disent non, non. Conan a gagné. Et là, il y a une petite anecdote backstage que Conan a raconté. Il dit voilà, moi, j'étais dans le backstage avec Carlson. On savait qu'on était en finale. On savait que l'autre demi-finale était morte. Du coup, je me suis dit moi, je suis champion. Ou alors, il me trouve un combattant réserve ou quelque chose. Ils sont venus toquer. Il dit voilà, tu vas reprendre Sakuraba comme le premier combat. c'est fini bizarre. Lui, il est OK. Il te reprend en finale. Il me dit bah non, je l'ai battu. Je ne le reprends plus. Et il y a ce petit débat qui commence à avoir lieu dans le vestiaire. Et il y a le frère de Conan qui est là qui va pour sortir. Ah viens, il fait Conan. On va le prendre en finale. Je lui dis non, pourquoi ça ? Il fait jette un coup d'œil dehors. Il ouvre la porte. Il a dit, je vois une dizaine de mecs en costard noir, etc. Yakuza. Il a dit en gros, ou tu fais le combat ou alors tu ne vas pas sortir d'ici en fait. Et là, il dit bon, je l'ai fait. mais je suis rentré dans la cage. Je n'étais pas à 100 %, etc. Après, chacun interprétera l'histoire comme il veut. En tout cas, dans les faits, il est parti en finale contre Sakuraba. Et Sakuraba va le finaliser sur une clé de bras. Et là, vraiment, je reviens sur le fait que c'était un ceinture noire de jujitsu en 97. Et c'est le premier de l'histoire de l'UFC à avoir finalisé une ceinture noire de jujitsu. Ça peut paraître quelque chose de banal maintenant, mais c'est vraiment un événement à l'époque. Et alors, je ne veux pas dire d'erreur, mais je pense que ça ne va même pas être loin d'un des rares à avoir finalisé un ceinture noire de jujitsu dans le M.M. en général. On a d'autres cas où des gars du jujitsu ont perdu des ceintures noires, comme par exemple Makako contre Pelé. Mais se faire finaliser, là, c'est autre chose. Du coup, voilà. On a le Pride qui avait déjà commencé et qui voit ce Japonais qui finalise des ceintures noires et se dit, mais attends, nous, on est le Pride. Donc là, je fais un petit retour en arrière. Le Pride, pourquoi ça s'appelle le Pride ? Pride, c'est la fierté. C'est parce que les Japonais, ils ont un petit peu en travers de la gorge le fait que les Brésiliens ont récupéré le jujitsu qui, à la base, viennent chez eux et qui fassent populariser le sport. Ils se disent, mais attends, c'est notre sport. Donc, Pride, c'est ça, normalement. Pride, c'est on va récupérer notre fierté. On va montrer que, voilà, nous aussi, on a des combattants de qualité. Et là, ils ont sous les yeux un gars qui peut vraiment être top. Et là, Sakuraba, ils vont signer au Pride. Et Sakuraba, du Pride 2 jusqu'au Paris 13, il va faire tous les Prides. Sauf le 9. Mais quand même, il va faire le Grand Prix. Donc, tout ça, on va le revoir. Premier Pride auquel il participe, c'est le Pride 2 et la fonte Vernon White. Rapidement, je vous explique. Vernon White, il fait partie de l'équipe de Ken Shamrock, une star, c'est le Lion Den. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un gros palmarès. C'est un client. Sakuraba, le bas. Il enchaîne directement avec Newton, l'UFC, pardon, le Pride suivant. Newton, c'est quelqu'un qui avait déjà gagné la ceinture de l'UFC à l'époque contre Pat Miletich. Là, je vous donne des noms. Prenez des notes. Allez vérifier. Je crois qu'on va devoir laisser des petites notes. Vraiment, que c'est le haut, haut, haut du MMA de l'époque. Il faut les connaître. Carlos Newton, c'est un combat vraiment atypique. Je vous invite aussi à le regarder. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un accord de gentleman. Il se dit, on ne va pas se taper dessus. On va régler ça en grappling. Et pour un combat de MMA, c'est vraiment du haut niveau au sol. Je suis vraiment un amant du sol. J'aime la lutte à livrer. Je suis pratiquant. Et vraiment, à voir, c'est beau. Il y a quelques frappes, pas énormes, mais c'est vraiment super technique. Et là, Sakuraba finalise Newton. Donc là, on est vraiment sur, selon moi, le japonais qui a porté le pride sur ses épaules, qui a montré au peuple japonais puisque le pride, quasiment l'intégralité du business du pride, c'est le Japon. Donc, si vous n'avez pas une star japonais, c'est compliqué de faire monter un tournoi au Japon. Et là, vraiment, Sakuraba, de mon point de vue, c'est celui qui a pris le pride sur son dos. Il enchaîne de suite avec Alan Gose. Alan Gose, même chose. Ceinture noire de chez Carlson Gracie. Là, le combat va à son terme. Il déclare le match nul. Ce qui est déjà vraiment bien. C'est-à-dire qu'il fait des combats entiers contre des ceintures noires de JB. Il ne perd pas. La plupart du temps, il gagne. Donc, Carlson, il est un peu agacé puisque là, du coup, il lui a battu son Conan Silvera contre Alan Gose. Ça ne passe pas. Il envoie qui ? Victor Belfort. Victor Belfort. Notez le nom. Allez voir. C'est un gars qui a traversé des générations. Il était là dans les tout premiers UFC. L'UFC 12. Il a combattu jusqu'il n'y a pas très longtemps. À l'époque, il avait déjà gagné un tournoi de l'UFC. Et un petit peu plus tard, il va prendre la ceinture de l'UFC contre Couture. C'est une autre histoire. Et le Sakuraba va battre Victor Belfort. Donc là, non seulement, il bat tous ses adversaires. Il bat tous les Brésiliens. Il bat les ceintures noires de Jitsu. C'est vraiment un phénomène. Ensuite, on a Ebenezer Braga, qui va être opposé à Sakuraba. Donc, je rigole. Ils ont essayé tous les gars du JB. Ils essaient d'envoyer un gars de la lutte à livre. Même sanction. Finalisation de Sakuraba sur Ebenezer. S'en suit ensuite un combat beaucoup plus simple contre le modeste Anthony Macias. Donc, c'est à peu près le seul adversaire qui était du poids de Sakuraba. Ça, c'est un truc à prendre vraiment en considération. Sakuraba, au Pride, on sait qu'à la catégorie plus de 93, moins de 93. Mais en fait, dans la moins de 93, c'est tout le monde qui va. Et Sakuraba était vraiment léger par rapport à ses adversaires. Je n'ai pas le poids exact, mais je pense que c'est dans les 85 kg, quelque chose comme ça. Et il ne prenait que des monstres. Et du coup, il prend Macias. Il le gagne très logiquement. Et là, on va rentrer dans la petite partie un petit peu plus intéressante et qui va nous amener sur le surnom de Sakuraba. Il va être opposé pour la première fois à un Gracie. Alors Gracie, à l'époque, c'est le grand nom de la grande famille du MMA. C'est ceux qui ont popularisé les premiers UFC, comme on en a déjà parlé précédemment. Et le premier qui va l'affronter, c'est Reuler. Reuler, multiple champion de l'ADC. C'est vraiment un phénomène au sol. Il est effectivement plus léger que Sakuraba. Donc, comme d'habitude, les Gracie, en général, quand ils font des combats, ils mettent leurs règles en place. Et en gros, c'est où on accepte les règles où il n'y a pas de combat. Et du coup, Sakuraba, il va accepter toutes les règles. Ok, pas de problème. J'accepte toutes les règles. Et normalement, la règle, c'était quand on arrive en terme du combat, à la fin, il n'y a pas de décision. C'est un match nu. Et tout à la fin, en fait, il va placer une clé à Reuler qui se retrouve avec le bras vraiment dans un angle absurde. Reuler soutient qu'il n'avait pas tapé, qu'il n'avait rien, qu'il est très laxe. Ce qui peut être vrai. Même chose, je ne vais pas donner mon opinion. Ce n'est pas très important. Je vous invite à regarder le combat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'arbitre interrompt le combat parce qu'il considère qu'il y a finalisation. Et Sakuraba gagne contre Reuler Grécy. Donc là, non seulement il a battu tous les Brésiliens qu'il a pris, toutes les ceintures noires qu'il a prises, et un Grécy dedans. Et ça, ça va commencer à piquer un petit peu les Brésiliens et plus particulièrement les Grécy. Pourquoi ? Parce que quand je vous disais que c'était le Pride qui voulait récupérer un peu la fierté, la fierté japonaise. Là, c'est vraiment l'occasion de dire, voilà, les Grécy, vous avez pris le JIB, vous en avez fait le YouTube brésilien. Mais là, on a un japonais et il est en train de vous battre. Dans la foulée, il y a cette petite gaillère qui commence avec les Grécy. Et puis, Sakuraba va intégrer le Pride Grand Prix. Très rapidement, le Pride Grand Prix, c'est quoi ? C'est un tournoi de 16 combattants, élimination directe, et à la fin, la ceinture pour le gagnant. Au premier tour, Sakuraba va prendre Gamezger. Lions Den comme Vernon White, la team de Shamrock. Ils font un combat. L'organisation favorise Sakuraba, il faut être honnête. Ils vont au terme du premier round. Match très serré. Logiquement, il ne devait pas y avoir de prolongation. On devait prendre une décision là. Et là, le Pride dit, oui, en fait, il y a un round extra. Shamrock dit non. Mon gars, il a signé pour un round, pas un round plus un round extra. Donc, il sort du ring. Il donne la victoire à Sakuraba. Et du coup, Sakuraba intègre le tour suivant du Grand Prix. Et là, on a un autre participant qui fait partie du tournoi. Ce participant, c'est Royce Grécy, le gagnant de l'UFC 1, l'UFC 2, l'UFC 4. La star absolue du MMA de l'époque. Et là, les règles sont, on ne va même pas dire spéciales. Elles sont très spéciales. Pour résumer, en gros, la règle la plus aberrante, on va dire, c'est qu'en fait, il y a des rounds de 15 minutes illimitées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait taper l'autre ou qui le met KO, il n'y a pas de fin. En fait, les hommes vont se combattre pendant une heure et demie. Six rounds de 15 minutes, une heure et demie. Et Sakuraba va dominer le combat. Dominer le combat parce que Royce n'arrive pas à trouver la solution au sol, n'arrive pas à l'amener au sol. Il essaie peut-être trop de boxer. Si on écoute ce que Royce dit, il dit, j'ai trop essayé de boxer. Le fait est qu'à l'appel du 7e round, la famille Gracie jette l'éponge et qu'à ce moment-là, on commence à surnommer Sakuraba le chasseur de Gracie, The Gracie Enter. Il vient de battre Royler, il vient de battre Royce. Et il dit, voilà, moi j'ai battu les deux, mais celui que je veux, c'est Rixon. Donc voilà, il me donne toujours des règles. J'accepte toutes leurs règles. Donc ramenez-moi Rixon. Ce soir-là, il fait un combat d'une heure et demie contre Royce. Et dans la foulée, au deuxième tour, le même soir, il va prendre Igor Vovchanshin. Pour résumer, Igor Vovchanshin, c'est un Russe ukrainien poids lourd. Il est sur une série de 30 victoires consécutives. Donc là, pour les fans actuellement qui disent, et c'est très bien, Rabib, 29 victoires, un vacu. Là, on a un gars qui est poil lourd, qui met des chaos absurdes. Je n'ai plus les pourcentages des chaos. Ce sera vraiment un sujet intéressant à faire, Igor Vovchanshin. Et Sakuraba, qui vient de faire une heure et demie contre Gracie, affronte Igor Vovchanshin au deuxième tour du Grand Prix. Là, logiquement, j'ai envie de dire, il va s'incliner, mais pas par chaos. Il va finir le premier round, à la fin du premier round, qui dure quand même 10 minutes. Il va dire, non, là, j'en peux vraiment plus. Ça fait 1h40 que je combats, là, ce soir. C'est bon, jette l'éponge. Donc, voilà. On a Sakuraba, à ce moment-là, qui a deux petites défaites dans les contextes que je vous ai expliqués, pour une tonne de victoires déjà. Du coup, après avoir battu Igor, il a toujours ce petit bisbis avec les Gracie. Du coup, il va reprendre un Gracie. Cette fois, c'est Renzo. Il va dire, écoute, tu veux Rixon, mais il faut que tu me battes moi d'abord. Si tu me bats moi et tout, machin, il n'y a peut-être pas de problème. On verra pour Rixon. Mais je respecte Sakuraba, mais je vais l'éduquer. Il dit, je vais l'éduquer, je vais lui montrer ce que c'est. Eh bien, en guise d'éducation, il va se faire casser le bras et il va perdre sur finalisation. Et là, Sakuraba va dire, voilà, il me met toujours plein de règles. J'accepte toutes leurs règles. Là, je les ai finalisées vraiment. Donc, je veux Rixon. Alors, Rixon ne l'affrontera jamais. Donc, je vous le dis directement, pour vous faire monter l'assaut, c'est qu'après, il n'y a pas de combat. Il ne va pas l'affronter. Entre temps, il va prendre Shannon Rich, qui est franchement un combattant sans lui manquer de respect, parce que bien sûr, je ne veux absolument pas manquer de respect à qui que ce soit, mais beaucoup plus modeste que l'ensemble des adversaires que Sakuraba eut. Il va le battre facilement sur une clé de cheville. Et là, en guise de dernier combat contre les Gracie, à la place de Rixon, il va prendre Ryan, qui est le bad boy de la famille Gracie. Même chose. Règle spéciale. Un seul rond, 10 minutes. Ryan dit qu'il est blessé à l'épaule, qu'il va quand même le faire pour l'honneur de la famille, etc. Et il va perdre. Il va perdre. Et du coup, on va voir Sakuraba, qui a battu tous les Brésiliens qu'il a affronté, des ceintures noires de Jijitsu, des combattants de lutte à livres, tous les Gracie. Non, il n'a pas affronté Rixon. Et Rixon, voilà, Rixon. Après, ce que l'histoire dit, c'est qu'en fait, Rixon à peu près à ce moment-là, il a perdu son fils, et qu'il n'avait plus la tête à combattre, ce qui peut être tout à fait compréhensible. Mais malheureusement, c'est un des combats fantasmés par les fans de l'époque qui n'a jamais eu lieu. Et c'est vraiment stressant de se dire, ça aurait été vraiment un classique. C'était un meilleur moment. Du coup, là, on est sur Sakuraba, qui entre 1997 et 2001, a enchaîné 12 victoires pour deux petites défaites, en sachant le contexte de défaite, je vous l'ai expliqué. Donc, c'est vraiment un phénomène. Il a fait tous les Prides, comme je vous ai dit, à part le Pride 9. Il va être opposé à un Brésilien qui répond au nom de Wanderlei Silva. Et là, ça va être, citer le Pride, la vengeance des Japonais sur les Gracie, et bien là, ça va être la vengeance du Brésil parce que Wanderlei Silva va annuler totalement Sakuraba. et la parenthèse se referme sur l'histoire de Sakuraba, du moins les grandes années de Sakuraba, et ouvre, comme souvent MMA, la parenthèse vraiment de Wanderlei Silva, qui va débuter une carrière là, en sachant que, pour conclure, si Sakuraba fait 12 victoires pour deux défaites lors de cette période-là, il va continuer à combattre encore 29 fois. Et là, par contre, son palmarès, ce sera 14 victoires pour 15 défaites. Alors, quelques petites anecdotes. Peut-être que cela va expliquer un peu les contre-performances de Sakuraba. Wanderlei Silva racontait, ou plutôt Rudimar Frédrico, son entraîneur, racontait que, dans les backstage, avant d'affronter Sakuraba, le président du Pride est venu, toquer à leurs portes, avec le traducteur, et ils lui disent, en japonais, il traduit, il dit, voilà, ce soir, tu peux le tuer. Et après, ils disent, comment ça, le tuer ? Il dit, ouais, tu peux tuer Sakuraba, ce soir. Donc, eux, de la chute boxe, ils rigolent, ils font, ah oui, c'est... Et le président dit, non, non, je te parle très sérieusement, tu peux le tuer. Donc, ça laisse sous-entendre qu'il y avait, à mon avis, en backstage, des petits conflits, etc. Et ça explique aussi le type d'adversaire que Sakuraba va prendre dans la foulée. Parce que, juste pour vous donner quelques noms, il va continuer à combattre, il va faire des combats contre Rampage Jackson, qui va se sacrer champion UFC un peu plus tard. Kevin Ronaldman, qui était déjà champion, il va les battre. Mais par contre, il y a des morceaux qui ne vont pas passer. Mirko Krokop, contre Sakuraba. Le frère Noguera, le frère de Minotoro, Rogerio Noguera, qui va aussi l'affronter, contre qui il va s'incliner. Enfin voilà, il a une fin de carrière un peu plus compliquée, donc 14 défaites, 15 victoires, mais ça ne change en rien. La légende qu'est Sakuraba est vraiment ce qui fait la différence de mon point de vue. C'est son style très particulier. Il n'avait pas une extraordinaire boxe, mais par contre, la boxe qu'il avait, il arrivait à l'adapter pour ramener au sol et c'est sa personnalité. C'est vraiment pas le combattant comme vous êtes habitué à voir maintenant, un peu les trash talkers, etc. C'était vraiment un personnage attachant. Il avait ramené un petit peu tout ce show du catch. Il rentrait toujours avec des masques, des grands déguisements, etc. Souvent, il ne se prenait pas trop au sérieux. Et il me semble que j'avais lu quelque chose qui était dit par Diabate. Il me semble qu'il était parti s'entraîner là-bas au Japon. Et il allait justement dans la salle de Sakuraba. Il dit, je vais voir Sakuraba et tout. Et si je me rappelle bien, si tu as l'occasion de l'inviter, il pourra dire si c'est bien lui. Il me semble bien que c'est lui qui avait dit ça. Il me dit, on le voit arriver sur sa petite mobilette, clope au bec et petite sacoche avec des bières. On se dit, mais c'est quoi ça ? Et c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Un gars qui venait, qui combattait pour le plaisir. Et voilà. Et c'était un personnage super attachant. Et je finirai sur ça. C'est un des rares qui est all of fame de l'UFC en ayant fait à peine deux combats au final à l'UFC. En sachant qu'il y a un qui est une défaite. Mais c'est tellement une légende du sport que l'on mit all of fame. J'espère que tu as apprécié. Est-ce que je peux juste rajouter un truc ? Bien sûr. Si jamais vous voulez le rajouter, j'ai fait une petite vidéo sur Sakuraba qui reprend tous ses combats. Si vous voulez la mettre en commentaire. Comme ça, vous pourrez voir directement tous les combats dont je vous parle. J'ai vu cette vidéo. On ajoutera. Merci beaucoup, Edouard. Merci à toi. C'est toujours un plaisir à chaque fois. On a l'impression qu'il a été carrément dans les backstage. de prendre les infos, etc. C'est incroyable ça quand même. Pas tant mieux. Je réfléchis pour le prochain sujet. D'accord. Merci en tout cas. On va revenir au championnat de France. Est-ce que vous avez pu assister au championnat de France organisé par la Fédération FMMAF ? Moi, non. J'imagine que non. Non. Prochèlement, vous en avez. Non, moi non plus. Non, moi non plus. Non. Une année comme ça. La prochaine fois, par contre, je compte mettre... Il faut passer, je crois, il y a des passages de grade. Oui, passage de grade, le grade vert. Et j'ai quelques combattants amateurs qui m'ont demandé. Donc, j'aurais dit de passer, de faire des passages de grade. J'ai eu Johnny Frachet sur WhatsApp. Il m'a dit qu'il y avait bientôt des passages de grade. Donc, pour essayer de les faire combattre un petit peu. Parce que c'est vrai que combattre à l'étranger, j'ai déjà mis des amateurs à l'étranger. C'est beaucoup plus compliqué quoi. Sur le français, c'est tranquille quoi. T'es chez toi, tu prends le bus, tu vas combattre. Déjà, quand tu vas en Angleterre, c'est toute une logistique. Donc, pourquoi pas. J'ai vu des résultats que Johnny avait amené à Johnny Frachet avec les gars. Et j'ai vu qu'il y avait deux jumeaux, deux frères jumeaux qui étaient en finale. Ensemble ? Oui, ils sont dans la même catégorie. Et on m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, qu'ils étaient en finale. Et ils voulaient s'affronter. Oui, c'est vrai. Ils l'ont dit, oui. Ah oui, mais justement, ça fait partie des règles. Ouais, c'est compliqué quand même. Et eux, ils voulaient. Ils voulaient, oui. Et ils se battaient pour dire, non, on veut ce qu'on va. Et la fédé ne voulait pas. Et j'ai trouvé ça, cette anecdote sympathique. Parce qu'en plus, s'ils sont en finale les deux, c'est qu'ils doivent être pas mal. Bah, Cyril Diabaté m'a dit que c'était très bien de l'organiser. Oui, c'était top. C'était top. Donc, les frères Prigent, ils voulaient s'affronter, mine de rien. Bon, bah, malheureusement, ils ne peuvent pas. Et heureusement, en même temps pour la maman. Parce que je pense que c'est un peu délicat pour les mamans. C'est dur quand même. En tout cas, c'est marrant. Je trouve que c'est sympa. C'est une belle anecdote. Et puis, le week-end, ils doivent se taper un peu dessus quand même. Oui, je pense. À mon avis, ils sont tapés dehors. Ils doivent se connaître un peu. À l'ancienne. Comme quoi, ça continue encore, ce système d'avoir les frères. Parce que là, je dis les frères Prigent, mais on a tellement de références. On peut nommer les... Enfin, en France, en tout cas, on a beaucoup de frères. Les frères Chiaveau, je crois aussi. Il y a les frères... Bah, partout. Je pense que quand t'as un frère presque jumeau à peu près du même âge, on le voit même les ruotolo en grappling ou dans d'autres. Je pense que quand, à partir du moment où t'es passionné et que t'as quelqu'un avec qui tu peux faire pendant des heures et des heures, bah, tu dépasses, on va dire, les trois cours de deux heures par semaine au club. T'as quelqu'un avec qui tu peux faire ça tous les soirs, à l'après-midi, devant la télé. Et par exemple, je sais pas... Il y a un certain, si on est passionné pendant la PlayStation ou autre. Bah là, t'as la chance d'avoir un frère avec la même passion. Je pense que le nombre d'heures, il va être décuplé. Et à un moment, c'est pas une question d'être le plus ou moins doué, mais celui qui va passer, je sais pas, 30 heures par semaine à s'entraîner avec son frère, automatiquement, six mois après, on se retourne, on les regarde et on dit, hé, là, les deux, ils sont bons. Bon, peut-être que dans la rivalité, dans l'histoire des deux frères, il y en a peut-être un qui veut prouver qu'il est meilleur que l'autre. Mais on le voit souvent, quand il y a deux frères, ils se dénotent une année, deux années, trois années, hop, ils passent devant. Et on les regarde tous. Ils ont la chance d'avoir un binôme 24 heures sur 24. Comme quoi, ça peut être aussi la clé de la réussite. Si vous avez un frère, n'hésitez pas. Ou une sœur. Ou une sœur. Ou une sœur. Sinon, t'adoptes. Sinon, t'adoptes. On t'adoptes un frangin et tu t'entraînes avec toute la journée. Juste pour ça, quoi. Je ne m'occupe rien de nous. Alors, nous sommes avec Nel Ariano. Peut-être que son nom ne vous dit rien, mais c'est un champion de France. Et il a participé au championnat du monde de MMA amateur senior. Bonsoir Nel. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Je suis ravi de vous recevoir. Vous mettez des chaos, etc. On vous a vu il n'y a pas très longtemps. J'aimerais bien savoir qui vous êtes, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de vous poser des questions. Tout simplement, je suis Nel Ariano, j'ai 27 ans. Et depuis un an, maintenant, un peu plus d'un an, je suis combattant de MMA. Et pourquoi ? En amateur. Avant, je faisais du judo à haut niveau. Donc, le MMA, c'est un peu imposé à moi par hasard. J'étais à Fitness Park, je m'entraînais et j'ai croisé mon entraîneur actuel, Christophe Daffreville, qui m'a invité à essayer une séance de boxe. Et puis ensuite, a introduit le fait qu'il animait une section de combattants au Platinum dans le 13e arrondissement. Et il m'a demandé si je voulais bien essayer pour me prêter au jeu. Et ça m'a tout de suite plu. J'ai mis du temps quand même avant de me dire que j'ai envie de combattre. Mais l'envie est venue au fur et à mesure et maintenant, je ne regrette pas. Il y a quelque chose qui vous effrayait un peu dans le MMA. Vous connaissiez avant ? Je connaissais parce qu'étant plus jeune, je me cachais de mes parents pour garder la nuit sur RTL 9. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup délaissé. Avec le judo, j'ai beaucoup délaissé un peu mon intérêt pour ce sport. Mais après, à part les coups peut-être au premier abord, je n'avais pas vraiment d'appréhension plus que ça. Mais là, en plus, il y a toutes les protections aussi en amateur. En amateur, il y a les protège-tibia et il n'y a pas le droit de donner des coups de coude sur toutes les parties du corps. Et les coups de genou à la tête sont interdits aussi. Vous n'avez pas envie de passer en pro direct ? Pour l'instant, moi, j'aime bien prendre mon temps. Donc, ça le fait pour l'instant de prendre un peu son temps pour ne pas griller les étapes. Je pense que c'est important. C'est ce qu'on a décidé avec mon coach Christophe et aussi Loïc Porra, que vous connaissez. Oui, Loïc Porra salue. Et du coup, on prend notre temps, on ne crie pas les étapes, on prend du plaisir, on s'amuse. C'est le plus important aussi. Et je pense qu'il n'y a pas de raison. Si dans le futur, tout se passe bien, j'aimerais bien passer pro, je ne m'en cache pas. Donc voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. On peut rappeler votre catégorie ? Alors, moins de 120. Catégorie heavyweight, donc des lourds. Une belle catégorie. C'est une belle catégorie. Après, c'est en amateur, on verra. Je pense qu'on a le temps quand même de décider, vu que je ne suis pas très lourd, si je vais plus aller chez les heavyweight ou chez les lourds légers, en moins de 93. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, en 93. Mais cette décision viendra plus tard dans le futur, je ne suis pas inquiet. Le cutting ou pas cutting ? C'est la question. Et sinon, votre famille, comment est-ce qu'elle a pris la nouvelle lorsque vous avez dit que ça y est, je me lance en MMA ? C'est la plus compliquée, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Non, écoutez, famille de Nel Ariano. En fait, je l'ai appris à mon père quand je suis parti au championnat du monde. Même pas les championnats de France ? Non, il ne savait pas. Et ma mère, je lui avais dit une fois, je crois que c'était au début de l'année, que maintenant j'en faisais et que je voulais combattre. Et elle l'avait mal pris, puis bien pris. Et puis elle s'est rétractée encore. Donc du coup, je ne lui ai rien dit du tout. Et elle ne savait pas que j'étais champion de France. Elle ne savait pas que je partais à Abu Dhabi. Et en fait, quand je suis parti à Abu Dhabi, même si je ne vis plus avec elle, on s'est tout le temps au téléphone, elle m'a grillé. Et j'ai dû lui dire il y a peut-être 4-5 jours, là. J'ai dû lui dire 4-5 jours. Non. Si, si, si. Incroyable une dernière. Si, si, ouais. Ah oui. Mais comment vous auriez fait si vous aviez des boubous ? Bah, on n'a pas fait de FaceTime, c'est sûr, ça. C'est sûr. Ah ouais, c'est encore comme ça, quoi. C'est encore comme ça. Et bon, maintenant, elle le prend, elle commence à apprendre, à comprendre. C'est difficile, mais elle est plus, on va dire, elle est volontaire. Elle me dit, envoie-moi des vidéos que je vois un peu, que j'essaie de m'habituer. Donc, j'essaie de lui envoyer les trucs, les moins violents. Les moins violents de mes combats, les trucs un peu soft, on va dire. Bon, Madame Ariano, n'hésitez pas à nous contacter, même à Story France. Moi, je vais vous faire une formation. Ça va aller. Ça va aller, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. En tout cas, merci de nous représenter quand même. C'est un plaisir. Là, maintenant, on a une équipe. C'est fou. C'est fou. Enfin, comme on sait, moi, je suis hyper passionnée. Et de voir les avancées du MMA sur notre territoire, je suis vraiment très contente. Je suis vraiment très contente. Comment ça s'est passé au Mondiaux, alors ? Ça s'est super bien passé. C'était vraiment un honneur, franchement, je pense, de représenter la France. Surtout depuis la légalisation du MMA en France. Donc, ça faisait vraiment leur première équipe de France vraiment à y aller. Enfin, de ce que j'avais dû comprendre. C'est ça. Donc, c'était vraiment un honneur. Et puis, surtout, c'est une magnifique expérience autant sportive que dans l'extrasportif. Parce qu'il y a les infrastructures qui sont super bien organisées. Il y a une super bonne organisation. C'est super bien monté. Il y a les cages. Il y a les caméras. Il y a des choses auxquelles on ne fait pas forcément face au quotidien ici en France. Quand on les voit, ça habitue le stress. On s'habitue aux situations. Et je pense que pour plus tard, pour les combattants qui ont vécu cette expérience, c'est que du bénéfice, c'est que du plus. C'était à Abu Dhabi, c'est ça ? C'était à Abu Dhabi. C'était la première fois ou vous aviez déjà été ? Non, je n'avais pas été. C'était la première fois que j'y allais. Le MN a fait voyager. Pas mal, hein ? C'est bien, c'est pas mal. Pour vous raconter, quand vous êtes arrivés là-bas, vous avez eu un hôtel ? Ouais, sur place, c'était un bel hôtel. On était dans de bonnes conditions. On avait des grandes chambres. On était deux par chambre. On est partis, on était cinq. On était cinq, c'est ça. Du coup, il y a la fille qui n'a pas pu partir, Mathilde, c'est ça ? Elle a été testée positive. Du coup, on était quatre garçons. On était deux par chambre. Et du coup, on était à l'hôtel. Donc, on n'était que entre nous parce qu'il y a le contexte Covid qui fait qu'on ne va pas se mélanger trop aux autres nations non plus. Puis, c'est nos adversaires aussi. Donc, on ne va pas trop faire copain-copain. Mais on était entre nous. On s'entraînait avec les entraîneurs. On a fait des briefings avant les matchs. On a suivi l'organisation. On était très accompagnés. C'est comme une bulle sanitaire. On venait nous chercher à l'hôtel pour aller faire les pesées, les check-ins médicaux. pour aller aussi à l'aréna pour combattre, bien sûr. Et donc, du coup, c'était une superbe organisation du début à la fin. Ok. Et la rencontre avec vos adversaires dans l'Octogone ? Puisque ça, vous le savez un peu à la dernière minute, le nom de vos adversaires. Ouais. C'est pas un peu comme... Enfin, on le sait un jour avant. Mais c'est pas comme, je dirais, en pro où il y a des mois de préparation. Pas de game plan de deux mois avant. Ouais, non. C'est le game plan la veille. Les entraîneurs se couchent tard. Et le matin, bah, tiens, on t'a fait un game plan. Est-ce que tu peux suivre ça ? Est-ce que t'as des questions ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange ? Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les entraîneurs de l'équipe de France, du coup, Lionel Brézéfin, Johnny Frachet, Nicolas Hott, étaient en connexion avec nos entraîneurs de clubs respectifs. Donc, ils demandaient leur avis sur les game plans. Donc, on n'était pas perdus. Ils étaient là, vos entraîneurs aussi ? Non, ils n'étaient pas là, mais ils restaient en contact par message. Donc, du coup, on n'était pas trop perdus, je pense, sur les game plans et sur le déroulement des matchs. Waouh. Donc, c'est plutôt cool, ouais. Alors, comment ça s'est terminé pour vous ? Alors, moi, j'ai commencé en 16e de finale, du coup. Donc, j'ai fait deux combats. Le 16e, je l'ai gagné par arrêt de l'arbitre. Donc, du coup, t'es KO. Le 8e de finale aussi. Et en quart de finale, j'ai affronté un Russe où j'ai perdu à la décision. Donc, la première défaite aussi. La première défaite aussi. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? J'étais un peu déçu sur le coup. Mais je l'ai plutôt pris de façon assez positive. Parce que c'est des profils qu'on ne peut pas avoir tous les jours. Et j'ai eu l'occasion de voir différents profils. Et ce profil-là, on s'est rendu compte que c'est un profil qui aurait pu me poser problème. Donc, c'est bien qu'on l'ait vu maintenant. Et ce qui est bien, c'est que ça donne des directions aux entraînements que je suis maintenant. Pour améliorer tout ça et ne pas reproduire les mêmes erreurs si on rencontre le même type d'adversaire dans le futur. Et c'est quoi la suite ? La suite, pour l'instant, c'est beaucoup d'entraînement pour corriger tout ça. Et je l'espère peut-être recombattre en avril. On a peut-être des dates, j'attendrai. Et sinon, peut-être un championnat d'Europe aussi en mai, amateur, qui rajouterait des combats à mon expérience. Du coup, mais on attend la sélection. Il n'y a pas de sélection encore. Donc, je ne préfère pas m'avancer. De toute façon, on vous retrouve... Enfin, je ne sais pas si ce sera l'année prochaine ou en fin d'année, pour le titre de champion encore. Peut-être. Peut-être, on verra. Ça dépend combien de combats j'aurai. La suite qu'on aura décidé, est-ce que je serai en pro ou pas, on verra. En pro, vous comptez y aller bientôt ? Ou voulez-vous laisser un nombre de combats ? On se laisse quand même à un certain nombre de combats. On a parlé de 15. C'est peut-être plus. Peut-être moins. On verra comment ça se déroule. Mais je pense que c'est une bonne chose de prendre son temps. Moi, je suis comme ça. Je prends mon temps. Pas trop non plus, mais c'est bien de prendre son temps. Vous avez quel âge ? J'ai 27 ans. Quelle est l'organisation où vous souhaitez ou rêvez d'aller ? Où tout le monde rêverait d'aller, l'UFC, mais... Pas tout le monde ? Pas tout le monde. Il y en a... Moi, depuis petit, c'est avec l'UFC que j'ai grandi. Il y avait le Pride aussi un peu avant. Mais l'UFC, ça m'a toujours un peu fait rêver. Donc, pour l'instant, je ne me projette pas. C'est dans un futur que je n'arrive pas encore à voir. On verra avec du travail et avec ce que le temps nous réserve aussi. Ok, très bien. Je reconnais quelques-uns qui me disent souvent « Non, pas l'UFC parce qu'ils veulent se faire des sous ailleurs. » Enfin, c'est un plaisir. En tout cas, n'oubliez pas essayer de suivre ce monsieur puisque je crois qu'il a de grandes choses à nous montrer encore dans les mois et les années à venir. J'espère. Merci d'être venu. Merci à vous. Et on se dit à très vite, Neil. À très vite. Merci beaucoup. Merci. Et qu'est-ce que vous pensez justement du développement de l'amateur en France ? La base ? Non, franchement, honnêtement, je ne me suis jamais concentré sur l'amateur. J'avais des combattants aux États-Unis amateurs. Mais là-bas, les combats amateurs, c'est différent. C'était sans protège tibia, petits gants. Et ils étaient très solides. Des petits mexicains, vraiment. Et je trouve ça bien, moi, en fait. C'est très bien parce qu'en fait, je pense que commencer directement les combats professionnels, c'est dur. Moi, je l'ai vu en tant que boxeur Thaï. Nous, à l'époque, c'était pas… On va dire que c'était amateur, mais en fait, c'était avec les règles professionnelles. C'est-à-dire que petits gants, pas de protège tibia, et je trouve que c'est trop radical. Donc là, ça permet quand même de construire, de sentir l'adrénaline, comprendre comment ça fonctionne dans la cage. Et je trouve ça bien. Franchement, c'est bien. Ça permet d'avoir des meilleurs combattants. Je ne connais pas précisément comment ils le structurent, mais j'entends un peu d'extérieur qu'ils sont en train d'essayer, pas facilement, je pense, d'instaurer les règles pour voir un peu par rapport à l'expérience, au nombre de combats, à différents critères. Et je pense qu'il est là, l'élément clé pour eux, qui ne doit pas être facile. Mais on voit que, du coup, quand tu passes de zéro combat, l'amateur, on va dire le semi-pro, le pro, ça va peut-être aider beaucoup de gens à ne pas se casser la dent entre « Je combat, je passe à l'étranger, je passe en pro et je suis un cher à canon à quelqu'un ». Donc, c'est bien d'aider à construire la majorité d'un pays comme ça. Ça n'empêchera pas, s'il y en a un qui a un talent supplémentaire ou qui marche à un casse-cou, je ne sais pas comment dire, de prendre son avion quelque part et de passer des paliers plus rapidement. Mais la manière de construire un pays de cette manière-là, je pense que c'est très, très, très bénéfique. C'est vrai que c'est difficile d'arriver à l'étranger et de se rendre compte que finalement, ce n'est pas fait pour soi. Le problème, c'est compliqué quand tu combats à l'étranger. Déjà, tu as généralement les shows qui t'appellent à l'étranger. Souvent, ceux qui managent le gars, ça arrive souvent ça. Ce qui fait que déjà, tu pars avec des chances de perdre énormes. La probabilité de perdre, elle est énorme parce que le gars, si ça va à la décision généralement, il te vole. Mais ils font pareil en France. Il n'y a pas qu'à l'étranger. Et si, à mon avis, quand ils ramènent des gars, je ne sais pas où, je ne veux pas citer des shows, je ne sais pas, mais c'est très important. Je pense que c'est une question qu'il ne faut pas négliger pour les pratiquants qui démarrent. C'est-à-dire que savoir si c'est fait pour toi. Il y a des gens qui pratiquent peut-être le sport et qui sont retrouvés, influencés par les réseaux, où les amis viennent essayer ça et tu t'es retrouvé peut-être à combattre alors que tu ne le voulais peut-être pas forcément. Et ça, si tu passes du coq à l'âne, ça va te faire mal. Ou l'inverse, c'est-à-dire où te retrouver à un combat à l'étranger et tu crois que ce n'est pas fait pour toi. Non, c'est parce que tu n'as pas fait la progression. À un moment, moi, par exemple, à Maillon, j'entraîne souvent. Je ne suis quelqu'un de pas facile à l'entraînement, mais je ne suis pas quelqu'un de méchant. C'est-à-dire que je vais toujours te pousser dans le rouge 1 plus 1 et j'arrête. Mais moi, je titille toujours le mental. Je mets un peu moins important le niveau technique. Je suis dans les détails fondamentaux et je vais titiller le mental. C'est ce qui fait le lien en combat. Je mets toujours un petit doigt rouge et je lâche le pied. Et je pense que certains, tu les mets d'un coup un truc au pied du mur et ils vont se dire, mais je ne suis pas fait pour ça. Donc l'amateurisme, soit dans l'amateurisme, tu t'aperçois, j'aime bien le combat, mais pas tant que ça et tu te retires. Mais au fond, tu as été protégé avec l'amateurisme. Moi, j'emmenais beaucoup les combattants, les jeunes combattants dans les réserves indiennes aux États-Unis. Parce qu'il y a des réserves indiennes, tu n'as pas besoin de passer des examens médicaux. Parce que souvent, les gros problèmes, en France, encore ça va, il y a la sécurité sociale. Mais tu vas à l'étranger, même le Brésil, quand tu vois qu'en France, ils demandent des scanners pour des Brésiliens. Mais déjà, tu ne vas jamais l'avoir, le scanner. Déjà, ça coûte une fortune. Et par exemple, aux États-Unis, pareil, ça coûte très cher. Donc, on les emmène dans les réserves indiennes parce que dans les réserves indiennes, tu n'as pas besoin. Tu peux même y aller charger. Tu fais ce que tu veux, en fait. Et on voyait beaucoup de combats un peu… Il y en a, ils allaient se tester. J'ai même vu des pères de famille se tester. À 45 ans, ils voulaient… Ils se faisaient déchirer. Je voyais le mec qui repartait la gueule en vrac, mais il était content. Il avait vu… Il a fait un choix. Voilà, il a fait un choix. Il ne revenait plus, mais… Un combattant, attention, pas besoin de progression. Un mec combattant qui veut la dure au mal, va dans la caserne, tu vas vite avoir ce que tu as. Non, non, mais c'est un peu radical. C'est vrai que c'est un peu radical. C'est un peu radical. Ça va parler à une minorité de personnes. Maintenant, un pays, de le construire, le côté sportif et le fédéré et tout, l'amateurisme, pour moi, est indispensable. Ouais, c'est important. On le voit en boxe, on le voit dans beaucoup de sports. Ça reste trop gentil sur le côté, sinon… Oui, oui, oui. Trop gentil, vous savez, frère. Oui, mais en fait, par exemple, en Thaïlande, c'est que des pros. Même les petits, c'est professionnel. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est l'entonnoir. C'est le système d'entonnoir. Sur le volume, tu prends les meilleurs. C'est pour ça que ça fait, après… Ils ont un vivier de mecs. Voilà, exactement. C'est énorme. Mais c'est vrai que c'est un peu plus radical. La place du sport dans la vie n'est pas la même. Voilà. Mais c'est un peu plus radical. C'est vrai que l'amateurisme, de ce côté-là, c'est vrai que ça permet d'apprendre à combattre. De toute façon, sans… Je peux me tromper dans mon propos, mais je pense qu'en France, la place du sport et du métier… J'ai envie de dire, le sport, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent concrètement du sport. Il va y en avoir un sur mille, peut-être, je ne sais pas. Donc, on est plus proche de l'amateurisme que du vrai professionnalisme. Oui, mais en France, c'est un problème, ça aussi. En France, ils sont trop fixés sur l'amateurisme. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des gros moyens sur l'amateurisme et très peu de moyens sur les professionnels. Moi, c'est en train de changer, là. Oui, mais bon, ça met du temps. Parce que moi, chaque fois, écoute… Je travaillais dans les écoles, on ne te parlait que des amateurs. Et des pros, alors. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, par exemple, je ne travaille qu'avec des pros. Moi, en fait, je ne fais que ça. Amateur, c'est bien. J'en vois, mais… J'espère que l'AMMA va mener en France ce côté show business. Grâce à l'AMMA, va peut-être mettre un coup pied aux fesses à tous les sports qui se sont endormis depuis 20 ans. Exactement. Non, mais je ne sais pas. On voit les coudes. Lutte, judo et tout ça. D'où les transitions. D'où de nombreuses densisions. Tu as vu qu'en Muay Thai, ils ont des protections. Oui. C'est pour ça qu'ils n'autorisent pas… Avant… Moi, à mon époque, on avait le droit aux coudes. Après, c'est passé je ne sais pas quoi des lois. Ils ont mis les coudières. Parce que comme ils ont le statut… Il n'y a pas de statut professionnel. Et tu as vu que le MMA, ils ont un statut professionnel. Donc, ils ont le droit aux coudes. Tu vois, ça va peut-être, c'est vrai, ouvrir… Le MMA, je pense. En tout cas, pour moi, c'est l'espoir pour amener un boost à tous. Oui, une façon différente. Le grappling à tous, je pense. C'est vrai que le côté business… Il a encore à développer le côté business. C'est en train de venir. Ça arrive, mais… Là, le dernier événement qu'on a vu, par exemple, le ARES en MMA, personnellement, j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai trouvé ça beau. Ça fait plaisir. C'est pro. C'est pro. Et voilà, c'est refait la manière de l'UFC en France. Et pourtant, je sais qu'il y a plein de choses qui ont été tentées américaines d'avoir tentées à faire en France, sur plein de domaines. Ça ne marche pas vraiment. Là, on voit quand même ce qu'il fait avec le ARES Management Factory. Je pense qu'il met tout ça en place. Mais on voit qu'il joue vraiment le jeu, le poste, le pre-fight. C'est très bien fait. Et voilà, purement sportif. Moi, je me régale à voir ça. Et là, on se dit, ça y est, il y a un truc qui est en train de marcher. Il va amener du bien à tout le monde, à tous les sports. Il y a le Bellator qui arrive aussi, là, bientôt. Oui, Bellator. Attention, il ne faut pas oublier les grosses écuries américaines. Mais quand c'est français et fait par des Français, moi, je trouve qu'il y a un petit... Tu as plus d'implication. Je trouve que... Peut-être qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit comme ça. Peut-être aussi. Voilà. On ne s'attendait pas et on voit vraiment une grosse structure, une grosse machine qui s'est mis en place. Mais tu as même une fiatique ou la même en français ? Mais carrément. Il y a cette étiquette-là qui est truc. Je trouve ça beau. Carrément. C'est vraiment un très, très bel événement. Et il y en a de plus en plus. Là, les organisations, moi, je vois depuis la légalisation... C'est vrai, ça fleurit. C'est pas mal. C'est bien. Ça fleurit. Et en plus, ils travaillent vraiment. Ils essaient à chaque fois de rajouter en qualité. C'est... On a des choses qui sont en travail. L'air de rien, là, par exemple, il y a eu deux événements, on va dire, en France. Et bien, en très peu de temps, on s'est rendu compte que peut-être un taylor la plus, il mérite vraiment... Il a fait un beau combat. Il prend quand même un mec bien. Là, il y a Abdoul sur le dernier combat. On va dire, imagine qu'il y ait 20-30 événements comme ça qui va démarrer. Mais au bout d'un moment, on va dire, ah, mais il y a des Français qui valent vraiment le coup. Donc, moi, je pense que dans 15-20 événements, on va dire, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. On va réaliser peut-être vraiment plus le vivier français grâce à ces événements, je pense. Ça donne beaucoup plus d'opportunités, en fait, à nos combattants, en fait. C'est ça, en fait. Et moi, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de combattants français. C'est parce qu'en fait, les médias, ils ne font pas les relais. Parce que souvent, on se focalise sur ceux qui sont à l'UFC. Mais il y a plein de combattants français super bons qui combattent à super haut niveau. On ne les connaît même pas. Mais on voit tout le temps les mêmes faces. Ça, par contre, c'est un truc que je déteste. Mais tu vois, la position qu'il y a là de différence. Mais pas dans la même Astori France, quand même. Non, non. Mais tu vois, la différence qu'il y a là. La différence qu'il y a dans les dernières années. Je le mets au-dessus de tout le monde. C'est qu'avant, c'était les Français qui allaient à l'étranger. Donc, pas forcément facile. Ou en France, c'était les Français avec les Français. Et moi, je n'ai jamais été pour vraiment ça. Il faut, s'il faut. Mais pour moi, ça n'amène pas plus. Parce que français contre français, ok, le meilleur français. Et après, ça ne va pas plus. Là, on voit des Français contre, même si on choisit bien l'adversaire. Contre un mec qui a fait dix fois l'UFC. Contre un mec qui n'avait qu'en battu pour la ceinture. Là, on dit, ok, on prend des étrangers à la maison. Et on fait des combats qui sont bien faits, bien choisis, bien cadrés. Mais il faut quand même chercher la victoire. Il faut bien le faire. Moi, j'ai trouvé ça beau. Là, je me dis, ça y est, il y a un truc qui démarre en France. Là, c'est clair et net. Il y a quand même des combats français qui étaient vraiment ouf. Comme Oumar Sy et Paul Embelier. Moi, j'adore. En plus, j'ai tourné quelques jours avant. Quelques jours avant, j'ai tourné avec Oumar Sy en cinq minutes en grappling et tout. C'est un beau bébé. C'est un beau physique. On s'est fait cinq minutes de grappling. J'ai vu un beau bébé. J'ai vu l'autre qui est un grand dottin et tout. Je l'ai regardé ce combat parce que ça me fascinait justement. Tu es allé au show là-bas ? Non, non. Je l'ai vu en... Sur UFC Fight Pass, c'est d'ailleurs, il y avait... C'était retransmis, du coup, diffusé en français et également en anglais. Enfin, vraiment le truc de fou, quoi. C'était un combat que j'attendais avec impatience. Oumar Sy nous représente bien aussi au KSW. Maintenant, franchement, il y a de... Voilà, c'est des pépites. C'est des pépites. Ouais, non, il y a un potentiel. Il y a un potentiel énorme. Et enfin, on les voit. On va dire ça comme ça. Enfin, on les voit en France, à la maison. Oumar Sy, moi, je trouve que c'est pas mal. On voit qu'il y a quand même un manque de sponsors, quand même. C'est ça, le bon problème. Alors ça, c'est quelque chose de difficile encore, mine de rien. Je ne sais pas. Du coup, même pour votre sport à vous, c'est la même chose. Pour tous les arts marchés, de toute façon, c'est plus... Nous, déjà, on se trouve... Je suis plus... On a un truc un peu plus traditionnel. C'est en perte de vitesse. Il y a de moins en moins de licenciés. C'est compliqué, hein. À tort ou à raison. Il y a des mecs qui cherchent, des fois. Mais là, le MMA, on est quand même qu'au début, mine de rien. Ça commence à prendre. Et puis, comme tu dis, s'il n'y a pas beaucoup d'amateurs qui peuvent s'y tester, ça ne nourrit pas le vivier, ça n'en parle pas trop encore autour. Il faut le temps que ça prenne. Mais les sponsors, c'est difficile. Mais puis, en France, je pense qu'on a... Mais pas spécialement qu'en France. Aux Etats-Unis, c'était super dur. Je voyais beaucoup de combattants UFC. Ils n'avaient pas de sponsors. Dan a déjà combattu son sponsor. Les gens, ils ont du mal à croire ça. Qu'on rappelle les noms quand même. Dan Anderson. Dan Anderson. Oui. Anderson Silva. Ah oui. Il y a plein. On peut les citer ? Ouais, vas-y. Je te laisse. Je vous laisse. Que j'ai entraîné ? Je vous laisse faire. Dan Anderson. Anderson Silva. Machida. J'ai coaché Belfort. Minotaur au Japon aussi. Par contre, j'ai entraîné plein de gens qui sont encore à l'UFC. Smile. Alvey. Non ? Vous ne pouviez pas ? Il a combattu ce week-end. Il a perdu. Pedro Munoz. Oui. Pantoja. J'ai entraîné longtemps. J'ai gagné deux ceintures avec lui au RFA. Il y a plein de gars, en fait. Voilà. Daniel voir. On le répète. Je crois qu'avec Cyril Diabaté, on est les deux seuls à avoir fait Ultimate Fighter. Ah. Et Cyril Diabaté que l'on salue en même temps. Grand champion. Salut mon ami. D'ailleurs, on retrouve bientôt Cheikh Congo au Bellator aussi. Ouais, Cheikh Congo pour la ceinture. Très normal. Ça va être un bon coup. C'est une revanche. Je crois qu'il n'y avait pas eu un coup dans l'œil. Il y avait eu un truc. Je ne me rappelle plus ce combat. Si, si, je crois que... Ah, c'est ça. Il avait pris un coup à l'œil. Donc là, c'est la revanche. Mais bon, il était en... C'était compliqué pour Cheikh. Très bon lutteur. Bader, il est compliqué. C'est pas... Si c'est le dernier match de Cheikh Congo, peut-être. Euh... C'est pas le match le plus facile qu'il va avoir. Maintenant, je pense qu'il a fait un revers au dernier Bellator en France. Je pense qu'il va pas vouloir le louper deux fois en France. Ah oui, c'était de retour à Paname. Il va être prêt. C'est sûr qu'il va être prêt. Il va y mettre du cœur. Mais l'autre, c'est compliqué. C'est un sacré lutteur. Bader, c'est compliqué. Mais au sol, tu restes collé. Tu bouges plus après. J'ai rencontré le vice-président du Bellator Europe au début du mois de janvier. Et j'avais un peu râlé justement parce que je disais, mais il vient quand mon Bellator Paris ? Et j'étais ravie. J'étais ravie d'avoir l'annonce. C'est bien. D'ailleurs, merci de m'avoir prévenu. Merci. Il n'y a pas de match facile. La ceinture du Bellator, il n'y aura pas de match facile. C'est au mois de mai, c'est ça ? C'est au mois de mai. Il me semble. Mai, juin. C'est un UFC Paris qu'on va voir. Oui. Mais pour l'instant, ça va être difficile parce que là, il faut encore qu'il y ait plus de followers. En fait, c'est du business. Il faut qu'il y ait encore plus de followers. On n'est pas assez… Non, mais s'ils font un UFC Paris, ça sera blindé. Les gens viennent de l'Europe. Mais le problème… Tous ces Youtubers qui combattent, ça ramène plus de monde que les combattants. Moi, j'ai vu ça en République tchèque. Je suis allé avec un combattant, il a combattu au XFN. Ouais, c'était XFN. Et c'était blindé l'aréna. Il y avait 20 000 personnes, comme à l'UFC. Ils attendaient tous le dernier combat. Un combat dégueulasse en plus. Un mec d'anglaise… Mais bon, on va dire… Voilà. C'était un combat d'anglaise, mais le mec est l'anglaise horrible. Contre un Youtuber. Ils se sont tapés, mais tout le monde était… Ils ont ramené… À eux deux, ils ont ramené… Comme Jack Paul, on voit… Il est pas mal, Jack Paul, quand même. Moi, il me fait des… Il ramène du monde. C'est surprenant. Moi, je pense que ce qui est important avec ce mode de Youtuber et tout ça, c'est… Déjà, quand tu es aux Etats-Unis, tu sens qu'ils ouvrent la parenthèse et la referment. C'est ce que je parlais avec le Trash Talk. C'est-à-dire que… Je pense que les Américains vont le gérer peut-être plus facilement. Oui, oui. De comprendre qu'il y a un mec qui fait un buzz. C'est pas vraiment le combattant. Mais à un moment, on referme la parenthèse. Là, il y a un vrai combat après, quoi. Ils arrivent à dissocier la chose. Peut-être que nous, on est peut-être moins habitués à ce spectacle. Et peut-être qu'on a peut-être plus de mal à dissocier entre un combattant qui a plus de Youtuber que le niveau. L'autre qui a plus de paresse, mais moins de réseau. Et au bout d'un moment, peut-être entre les combats Youtuber, on a un peu de mal. C'est vrai que moi, par exemple, dans mon milieu, j'entends parfois parler de certains qui ont plus de réseau que de palmarès. Peut-être qu'on le comprend moins. Mais les Américains, ils referment une parenthèse avec une bière. Ils ont compris. Ils y vont. Ils referment. Et là, ils disent « Ah non, là, c'est un vrai match. » Et ils s'y intéressent autant. Moamed Ali, il a fait un combat contre un Japonais. Tu ne te rappelles pas à l'époque ? Oui. Contre un Japonais, il y avait du sol et tout. Ils ont toujours assez de culture-là, les Américains. Mais c'est vrai. Je rebondis sur les choses. Ils referment peut-être un peu les parenthèses plus facilement. Et je reprends… Enoki. Oui, voilà. Je rebondis sur un truc. Ce que tu disais, c'est vrai, par rapport aux followers. Maintenant, tout s'est inversé. C'est-à-dire qu'il faut quand même être pas mal suivi pour pouvoir intéresser les promoteurs. Et même les sponsors. Parce qu'en fait, c'est du business. Ils savent très bien que tu vas ramener du monde. C'était Canelo qui avait gueulé justement à cause de Jake Paul. Parce que lui, tu vois comment il boxe. C'est magnifique. Et il disait « Mais moi, je galère. Personne me suit. Personne me fait confiance. Mais ce qui fait derrière, c'est intéressant pour les combattants. C'est incroyable. Pour voir comment il va refermer cette parenthèse. Comment va être utilisé. Mais après, c'est nouveau comme moyen. C'est un moyen aussi d'attirer des gens. C'est du business. Et regarde, Nganou, il se positionne avec l'UFC. Il y a tout un débat. J'y parlerai pas parce que je connais pas trop. Mais on voit que quand même, peut-être que Jake Paul amène aussi des armes et de l'énergie pour pouvoir se battre et se défendre pour les combattants. À l'époque, José Aldo l'avait essayé de le faire pour se battre et que les combattants sont un peu mieux remunérés. C'était tombé à l'eau vite fait. Donc là, on voit qu'un influenceur avec beaucoup de… Il peut faire du bien au combat aussi. Oui, ça peut être positif, c'est vrai. Parce que là, ils ont vraiment le monopole. Même les sponsors. Il fait sa vie, tu vois. Tu vois, par exemple, moi, en grappling, quand j'allais combattre, j'avais fait comme le Grappler Quest et tout ça, aux États-Unis, il y avait des papas et mamans qui venaient me féliciter des combats que je faisais en marchant. Et on sent que, bon combat, super, bien, continue comme ça. Et il marche, merci, au revoir. Et il s'est fermé la parenthèse, tu vois. En France, on a l'impression que tu es jugé avant, pendant, après. J'entends parler de toi dans les vestiaires. Tu dis, les gars, c'est que du sport. Et le résultat, c'est le résultat. Et les États-Unis, hop, et ils referment la parenthèse. Boum. Ils sont peut-être plus habitués à ce spectacle, business, spectacle. Ils sont tout compris, ça va vite. Ça rebondit plus vite, sinon on reste bloqué sur des échecs. Là, il y a plein de commentaires par rapport au combat de Bouganem. Donc, ouais, ça ne s'arrête pas. Positif ou négatif ? Ouf, les deux. J'ai pas vu le combat. J'ai pas vu le combat. J'ai pas vu le combat. Il a bien démarré. C'est surprenant quand même. Parce qu'en fait, les deux étaient strikers, c'est ça ? Oui, les deux, en fait, c'était leur premier combat en MMA, en fait. C'est deux strikers, mais ça reste quand même un combat de MMA. Les gens, ils oublient. Déjà, c'est cinq minutes. C'est dans la cage. Les premières émotions, les premières minutes. Exactement. Il y a la différence même avec cinq minutes. Trois minutes, c'est une chose. Si tu regardes le round de Yacine et trois minutes, il démarre super bien le combat. Et c'est vrai qu'il finit, il est un peu… Après, je pense qu'il a une douleur à l'épaule, vraiment. Parce que dans le round, là, on le voit avant de repartir, le mec, il lui tient l'épaule, il lui suit l'épaule. Je pense vraiment qu'il est blessé à l'épaule. Ça, c'est quand même à prendre en contexte. Et il a aussi perdu beaucoup de poids. Il faut s'habituer aussi à son nouveau gabarit. Et du coup, ça peut être un truc à voir. Quand tu pars beaucoup de poids, il faut voir que les capsules d'épaule ne sont pas retenues. Moi, je le vois à mon niveau, quand je perds 4-5 kg, je peux descendre plus en poids, mais je ne le fais pas parce que j'ai les épaules qui partent. C'est pour ça que parfois, j'ai combattu plus des catégories plus hautes pour ne pas perdre ma masse musculaire, qui fait que j'ai 10-15 ans de masse musculaire où le corps s'est habitué à avoir cette retenue. Quand j'étais jeune, je n'avais pas ce problème. Mais là, 15 ans où mon corps s'est habitué avec une masse, si je la perds, j'ai des problèmes qui sortent. Donc, je pense qu'Yacine a peut-être eu ce problème au niveau de l'épaule, peut-être. Et puis, la transition Muay Thai MMA, on voit beaucoup de combattants de Muay Thai. Moi, je viens du Muay Thai à la base, ils ont l'impression qu'ils vont arriver, ils vont tout casser. Mais mon ami, tu vas prendre un mec, ça se trouve, il est horrible en pied-point, il va te mettre une raclée en pied-point. Parce que tu ne vas pas comprendre le mécanisme du MMA. Je crois que c'était deux mecs de pied-point. Oui, mais quand même, je crois qu'il n'a pas lutté un peu contre la cage à un moment, non ? Il y a eu un tout petit peu de sol, même, je crois, un peu de cage. Ça a dû l'échanger, ça. Mais bon, voilà, comme quoi, c'était beau à voir, en tout cas. C'était beau à voir un démarrage en MMA. Et c'est bien pour l'autre combattant, Jeanne. Ah oui, il a le mérite, il a gagné. Parce que je pense que la pression était sur lui. Parce que l'autre est quand même assez populaire. Oui, peut-être que Yacine a pu avoir plus de pression. Parce qu'il y avait vraiment tous les médias sur lui, toutes les lumières, tous les projecteurs étaient sur lui. Oui, mais il a l'habitude. C'est qu'en parallèle, il y a le parallèle avec Yacine aussi. Mais il a l'habitude quand même. Lui, il est quand même assez connu. Oui, mais c'était nouveau. Oui. Je pense que quand on se teste vraiment dans l'octogone, c'est autre chose à ce moment-là. Mais les médias, pour ça, c'est terrible. Parce que ça peut te ruiner une préparation. Ça, ils ont du mal à comprendre. C'est quand tu commences à être dans la lumière. Il faut faire très attention. Il faut prendre du recul. Je pense que physiquement, l'autre, il était bien physiquement. Je pense qu'il avait une fraîcheur physique. Il a mieux préparé son combat peut-être. Tu vois, c'est un physique, ça cogne à des petits gants. Si tu maintiens bien le physique, je pense que ça s'est joué là. Quand Yacine a baissé physiquement un petit peu, il y a eu la différence à ce moment-là, je pense. Il y a une combattante, Alexandra Tekena, qui me disait c'est vrai que j'ai ressenti une différence dans le sens où en sparring, en entraînement, on ne se donne pas vraiment des vrais impacts. Et là, elle a eu les vrais impacts. Comme quoi, c'est difficile de démarrer dans le MMA quand même. Dès que tu vas parler de vrais impacts, ça change beaucoup de choses. Ça peut être mentalement, ça peut être la dépense énergétique. D'ailleurs, c'est là où des entraîneurs vont savoir faire des palettes d'une manière et d'une autre. C'est-à-dire que quand tu tapes tout le temps à 60% et que tu arrives à un moment dans un combat, chaque coup, entre guillemets, tu vas combattre trop dur ou frappé, la dépense énergétique, tu vas payer les frais rapidement. C'est là où, par contre, je suis étonné de Yacine parce que je l'ai trouvé fatigué, je ne sais pas pourquoi. Mais est-ce qu'il est habitué à ces rounds de 7 minutes ? Mais non. Est-ce qu'avec un peu de clinch où quelqu'un défendre un clinch sans tomber, c'est une chose, mais en tombant, défendre un clinch pour ne pas tomber, et si tu te retrouves même 30 secondes au sol pour un mec qui n'a pas l'habitude du sol, il peut avoir fait une dépense, peut-être ne pas s'en rendre compte. Une dépense énorme. Et quand il est revenu, une douleur d'épaule, je pense que ça doit être très compliqué pour lui. On va faire un petit jeu. C'est le jeu des pseudos. Alors, si je vous dis King of the street, vous pensez à qui ? Fernando Lopez, The King. Oh, The King ! Marco ? Marco ? Oui. Marco Ruas. Bah oui, Marco Ruas. The Spider. Spider Silver. Anderson. Ok, bon, on est bien. Je vais faire un petit jeu petit dragon. Bruce Lee. Petit dragon, Bruce Lee. C'est chiant, non ? C'était une dédicace. Ouais, ouais, normal. C'est gentil. Ah ouais, la Bruce Lee. The Rim. The Rim ? C'est qui ça ? Je ne sais pas. Alistair Overeem. Ah oui. Il n'est pas cool comme gars, lui. C'est vrai ? Je l'ai rencontré dans un vestiaire, laisse tomber. J'étais avec Dan, justement. Il y a un gars qui voulait prendre une photo avec et tout. Il lui a dit d'effacer la photo et tout. Bon, il n'a pas bronché, tu as vu la masse. Ah, mais moi, j'ai passé la photo. Je parle en courant, j'ai dit, attends, viens, on va dans l'Octogone d'abord. Le gars, laisse tomber. Showtime. Petit. Petit, ouais. The Black Beast. Ah oui, c'est... Direct Lewis. Oui, Direct Lewis. Bien vu. Tu vas trop vite, là. Thug. Thug ? Je n'irai pas plus loin. Si je dis juste Thug, normalement, vous trouvez. Thug. Comme ça, ça dure un petit moment parce que sinon, là, ils vont trop vite, là. Ce n'est pas possible. C'est Nadiaz ? Non. Non. Non, c'est parce qu'il dit autre chose. Ça va être trop rapide s'il en donne tout. Rose. Ah, c'est Rose ? Oui. Je ne sais même pas son surnom. The Eraser. 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 Ah, je ne sais pas. C'est dur comme jeu. Oui, il est super dur. Oui. Oui. Moi, c'est bon. Parle au Costa. Ah. Coréenne zombie. Ah, oui. C'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Je ne sais pas comment. Je ne connais même pas son nom. Je ne connais que son nom. Je ne connais que son nom. Je vais peut-être l'écorcher, mais Shansung Chung. Ah, oui. Impossible. Toi, tu devrais savoir que tu étais en Coréen. Oui, mais ça ne somme même pas Coréen. The Teenage Dream. Non. Non, c'est bien. Bon, ben, je vais prendre de l'argent, là. Si vous trouvez pas. C'est clair. On est à l'école. Je retourne à l'école, là, pendant deux minutes. Shays Hooper. The dentist. Dentiste, hein. D'ailleurs, il faut que j'ai acheté le dentiste, moi. J'ai une charie, en ce moment. Ah, c'est chaud, hein. Merci de me le rappeler. Ah, bah oui. C'est important, les dents. C'est qui ? Darren Stewart. King of the pop. Michael Jackson. C'est le cul. Ah, oui. On va faire non, hein. Wonder Boy. Ah, oui. C'est... Le karatéka, là. Un boxeur, là. Comment il s'appelle ? Oh, là, là. Steve... Non. On y est presque. Ah, j'ai oublié. Stephen... Stephen... Steve... Steve McQueen ? ST. Je donne juste les initiales. ST. Il y est presque, hein. Je le connais, en plus, celui-là. Ah, j'ai du mal, là. Stephen Thompson. Ah, voilà. Comme ça, comme ça. Et puis, il y a encore deux, hein. Histoire de... Iceman. Ah, c'est Chuck Liddell. Ah, Chuck Liddell. Oui, mais là, c'est plus mon époque qui parle. C'est trop facile, là. C'est trop facile, là. Bah, ouais. Et si je dis The Pitbull ? Patricio. Paulo Philo. Ah, non, mais il y a Patricio Pitbull. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Patrici Pitbull, champion du Bellator. Et il y a Thiago Halves, aussi. Ah, oui. Il y en a beaucoup des Pitbull, en fait. Mais en là, ils ont tous le même petit peu, aussi. Et c'était quoi, vos pseudos ? Vous en aviez ou vous n'avez pas choisi ? Bon, moi, à l'époque, il n'y avait que dalle, hein. Et si vous en aviez, ça aurait été quoi ? Moi, quand j'étais chez Atos, Galvaux, il m'appelait Savonetche. Ok. Savonetche. Ça, il faisait rigoler tout le monde parce que j'étais à plus de 90 kilos et que c'est petit, c'est vrai. Et en fait, parce qu'il n'arrivait jamais à m'attraper. Moi, j'ai un jeu ou un petit jeu juste. Et il n'arrivait jamais à m'attraper. Et du coup, il m'appelait Savonetche. Moi, au Brésil, il m'appelait Français. Le Français. Oui, toujours. Il t'appelle par nationalité. Il y a Thibaut qui comprend ça aussi. Non, mais tu sais, je vais te raconter un truc, ça m'a choqué. Parce qu'ils donnent beaucoup de prénoms au Brésil, de surnoms. Appelide, ils appellent ça. Et une fois, j'étais avec ma femme. Tu vas halluciner. Et j'étais là, je vois le mec, il appelle un mec dans la rue. Et je vois le mec passer. Et le mec normal, il répond. Le mec, il avait un petit bras handicapé. Le mec, il l'appelait par son handicap. Sans pitié. Quand je te dis, elle est brésilienne. Et les mecs, ils n'en ont rien à foutre. Si tu as un défaut, ils vont tout de suite sur le défaut. Et en plus, le gars, tu sais, normalement, tu es obligé, tu t'embrouilles. Et le mec, non, normal. Eh, vas-y ! Eh, eh ! Oh ! Eh ! Non, mais... Bon, ben, j'ai trouvé un pseudo, Carrie. C'était trop tenteur. Je te jure, véridique, véridique. Et il y a pire que ça, je te jure. Tu viens dans les détails. Et vous, Thomas ? Moi, je ne m'appelle pas les gens. Ben, vous... L'asperge. Je ne sais pas, un petit pseudo. Un pseudo. Un truc rapide. Je trouve un truc. Ouais. Pas trop aussi. Ça fait des répétitions. En fait, c'est pas... Hésitez. Rapide. Non, non, c'est une bonne question. Mais j'en sais rien. Mais on verra. Mettez dans les commentaires, comment dire. En plus, on a des propositions à faire, excellent. C'est clair. Toi, t'appelles les gens ? Tu dis, je t'appelle vite fait ? Ou... Ça dure une seconde. J'appelle ça. Ça décroche, raccroche. Que des vidéos d'une seconde. C'est pour ça que ça ne buzz pas, en fait. Tu vois, je n'arrive pas à buzzer. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu de présence. C'était vraiment agréable. Merci à toi. Toujours de parler de sport. Évidemment. C'était chouette. C'est un plaisir. Merci. On se retrouve quand ? Alors, les échéances. Prochaine échéance, vous, c'est un quand ? C'est ça ? Ouais. Je fais un entraînement ouvert. Un stage sur Compiègne dans l'Oise. Donc, ce n'est pas très, très loin. 30 avril, 1er avril. C'est sur le site WCS France. Il y a toutes les infos. Il y a plein de stages. Je suis à Lille aussi. Je fais un petit truc dans le 17e aussi, là, dans pas longtemps. Donc, voilà. Il y a un peu toutes les infos pour ceux qui veulent tester. Ok. Daniel. Alors, les prochaines échéances. Je pense, il y a Jorik Montagnac qui combat le 26 février. Donc, bientôt à Prague, République Tchèque. Contre Daniel Toledo. L'Octagon. Gros combat. Ouais, ouais. Il fait dans le main card, d'ailleurs. Et en plus, il faut savoir que ça va être à Prague. Et Prague, je crois que c'est l'aréna O2. Donc, je crois qu'il a une capacité de 20 000 personnes. Je pense que ça va être rempli. Et donc, il fait, ouais, je crois, les 3e ou 4e sur la carte. Donc, il prend un client. Ensuite, on a Mathieu Leto qui combat au FFA Challenge. Je crois que c'est le 5 mars. Il fait le comment event ? Et Benoît Saint-Denis. Et on a une date déjà, le 14 mai, contre un Mexicain qui vient de gagner au Contender, qui a 12-0, qui s'appelle Daniel, je ne sais pas quoi, The Golden Boy. Il ne s'appelle pas Daniel Warren. Non, Daniel. Il y a pas mal de Daniel, hein. Daniel contre Jorick et Daniel contre… Ah, c'est dur. Ça m'embête, ça. C'est dur. J'aime pas trop ça, quoi. J'aime pas qu'on t'appelait Daniel, moi. Voilà, quoi. Ok, très bien. Super. Et Thomas Loubersan ? Alors, à confirmer, mais il est en négociation, ça devrait se faire. Un superfight, mars-avril, contre un combattant de Fight Sport, BB Monster à Raju, qui vient de faire, je crois, troisième à la DCC Trial au Brésil. Et après, le 7 mai, à la DCC Trial Europe, la deuxième tentative. Et il y aura, je ne sais pas si il y a la victoire-là ou la place de réservistes, le World en septembre aux Etats-Unis. Wow. On croise les doigts. Il y aura une cagnotte ? Ah. Est-ce qu'il y a une cagnotte ? Non, là, j'ai mes sponsors, donc je n'ai plus besoin. Ah, super. Je l'ai eu au bon moment, donc je dois remercier quand même les gens qui l'ont fait à cette époque-là. Là, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir des sponsors. Et j'ai mon site internet, c'est compu.tv, qui m'amène un petit peu de financement avec les vidéos qui se vendent. Donc non, là, je ne reviens pas de cagnotte. Je reviens d'encouragement si j'y suis. Yes. Les sponsors, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à vous manifester. Parce que c'est vrai que les combattants, ils ont besoin de vous. Même nous, on a besoin de vous. Les coachs aussi, ils ont besoin. Oui, c'est vrai. On les oublie de temps en temps, les coachs. Mettez en lien mon RIB. Allez-y, faites-vous plaisir, les amis. Je vais tester justement, par exemple, ce qu'on sort, un complément alimentaire H2 Vitality, qui est juste là. Ah oui. Et on va voir ce que ça donne. Apparemment, ça donne pas mal de peps. Donc, je vais commencer mon camp d'entraînement, tiens. Je vois les gants aussi. Je vois qu'aussi, tu vas commencer la boxe. Ah, la boxe. La boxe, non. Non, 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 non. Non, non. On a les gants, mais non, pas la boxe. Non, non, c'est pas trop mon truc, la boxe. Non, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien regarder. Mais c'est vrai que moi, je vis MMA. On se comprend. Voilà. Également, on a encore le livre de Greg MMA. N'hésitez pas à vous renseigner et à l'acheter. Très grand combattant de MMA. Ouais. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Combattir au Pride, non ? Ça retrace un petit peu toutes ses vidéos, tout ce qu'il a pu faire. Ouais. Il a combattu contre Paul Ophilio. Ouais, il a parlé au Pride. C'est quelqu'un aujourd'hui qui sait faire les réseaux et faire du buzz et tout ça, mais c'est… Qu'il faut faire. C'est un vrai combattant à la base. Donc, c'est intéressant. Il a été fort dans les deux. Il est fort dans les deux. Très bon gars. Merci. En tout cas, on se dit à très vite. Le mois prochain, on reviendra avec d'autres invités. En tout cas, merci pour tout et n'oubliez pas de marquer l'histoire. Merci. Et à bientôt les amis. Merci.